Musique Bonsoir à tous, la carte trésor, le jeu mythique d'aventure de France 3 et de retour. Ensemble, nous allons survoler une nouvelle fois en hélicoptère les plus belles régions de France, partir à la découverte des trésors de notre patrimoine. Et pour cette nouvelle émission, regardez, je suis sur les toits du sublime château de Fontainebleau, puisque c'est en Seine-et-Marne que nos deux candidats vont s'affronter ce soir, le rouge et le bleu. Leur but est de trouver un trésor caché et pour cela, ils devront résoudre des énigmes. Le trésor se cache quelque part dans cette zone de jeu que vous découvrez et qui s'étend du nord du département, le long de la Marne, jusqu'à Fontainebleau, Provins et la vallée de la Seine. Nos candidats vont s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera et qui vous emmènera à la découverte. Des plus beaux et des plus surprenants châteaux du département, comme le très chic Volvicomte, un véritable joyau. Nous suivrons les cours d'eau pour découvrir les secrets de la bâtellerie, cette navigation fluviale dont la tradition est bien ancrée, ici, en Seine-et-Marne. Enfin, nous remonterons le temps pour revenir au Moyen-Âge et à Provins, cette ville médiévale, berceau du commerce moderne. Vous l'avez compris, vous allez encore en prendre plein les yeux ce soir. Bienvenue dans la carte au trésor ! Et c'est ici que notre aventure va commencer. Nous sommes au château de Fontainebleau, et c'est dans le parc du château, regardez avec ses magnifiques jardins à la française, que nous allons accueillir nos deux candidats à l'aventure. Ils s'appellent Amélie et Cyd. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 33 ans, je viens de Bergerac en Dordogne. Je suis maman célibataire d'une petite fille de 5 ans qui s'appelle Elina. La compétition, c'est dans mes veines. J'ai eu le plaisir de gagner les championnats de France et d'Europe de fitness en 2016. Je me suis inscrite à la carte au trésor parce que c'est une émission que je regardais quand j'étais enfant. Je vais tout donner pour essayer de remporter la rose des voies. Ma stratégie pour gagner, c'est la même que dans la vie, c'est la détermination. Cher adversaire, que le meilleur gagne. Bonjour, moi c'est Cyd, j'ai 28 ans et je suis originaire d'Issoir, qui est une ville dans le sud de l'Auvergne. Dans la vie, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Je travaille dans un établissement scolaire. Je fais la carte au trésor car c'est une émission que je regardais quand j'étais petite. Et aujourd'hui, pouvoir le vivre en vrai avec des hélicoptères, c'est vraiment une expérience unique et atypique où on ne peut vivre qu'une seule fois. Ma stratégie, ça va être beaucoup de réfléchir avant d'agir, d'analyser les indices et les énigmes et de prendre mon temps pour ne pas me précipiter et faire n'importe quoi. Moi, je conseille vivement à mon adversaire de faire attention à moi car je ne vais pas lui faire de cadeaux. Amélie et Cyd, je suis ravie de vous rencontrer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue dans la carte au trésor. Alors, première question. Est-ce que vous avez déjà fait de l'hélico l'un et l'autre ? Amélie, d'abord. J'ai eu la chance de survoler les vignes de Saint-Emilion. Autre paysage que celui qu'on va découvrir ce soir. Exactement. Chaque paysage a son intérêt. On va en prendre plein les yeux aujourd'hui. Et toi, Cyd ? Non, pour moi, Cyril, c'est une première. Eh bien, un baptême en Seine-et-Marne puisque c'est le département qui nous accueille ce soir. Je vous rappelle les règles de la carte au trésor. Vous allez vous affronter au cours de trois énigmes. L'enjeu à chaque fois, c'est de mettre la main sur une capsule indice comme celle-ci. Il y en a donc trois à retrouver. À l'intérieur, des indices très précieux pour retrouver la rose des vents. La rose des vents, c'est l'ultime énigme. Celui ou celle qui mettra la main en premier sur la rose des vents sera le seul ou la seule ce soir à tenter le trésor d'une valeur de 5 000 euros. Est-ce que tout est clair pour vous ? Très clair. Autre règle, vous savez que vous n'avez pas le droit, ni les gens que vous allez croiser sur votre parcours, d'utiliser Internet ou d'utiliser un GPS ou un téléphone portable au sens large. Ça va être dur, hein ? On va revenir à l'ancien temps. Comme on faisait exactement quand on n'avait pas nos portables. Pour vous aider, vous allez trouver dans vos hélicoptères la carte qui délimite la zone de jeu et les différents points de dépose avec vos hélicoptères. Vous allez trouver aussi le carnet de route. Il est rempli d'informations sur la Seine-et-Marne. Il va vous aider à résoudre les énigmes. Et puisqu'on parle d'énigmes, je crois qu'il est temps de découvrir la première. Vous êtes prêts ? Ah oui, prêts. L'aventure commence ici, les amis. Voici la première énigme de ce soir. On la découvre. Traversez la transparence pour atteindre le miroir. Voilà cette première énigme. Merci Cyril. Voilà la tienne, Cid. Mais ce n'est pas tout puisque pour vous aider, vous avez un petit cadeau. C'est cette photo indice. Ne la perdez pas. Observez-la bien. Observez tous les détails. Elle va vous aider. Amélie, voilà la tienne. Cid, voilà la tienne. Pour cette première énigme, Cid et Amélie, vous avez 35 minutes. Attention. 3, 2, 1. Top chrono, bonne chance. Allez-y. Amélie, ta caméra woman s'appelle Cécilia. Et toi, Cid, ton caméraman, c'est David. Vous devrez toujours rester avec eux. Bonjour. Salut Jean-Christophe, comment vas-tu ? Ça va, Cid, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Bonjour Rodolphe. Bonjour Amélie. Je suis ravie de te rencontrer. Tu retenes ta carte et ton book. Eh bien, merci beaucoup. Ton carnet d'indices, très précieux, qui contient beaucoup d'informations. Mon précieux. Exactement. Bonne chance à toi. Merci. Pendant que nos deux candidats se plongent dans leur carnet de route, profitons-en pour découvrir ce château de Fontainebleau, où nous nous trouvons. Les premières traces du château de Fontainebleau datent du XIIe siècle. Et depuis, eh bien, figurez-vous qu'il a accueilli 34 rois et 2 empereurs. Au fil des siècles, il a été façonné par tous ses occupants. Le château s'est développé autour d'un donjon médiéval. Et après 8 siècles d'occupation continue, c'est devenu l'un des plus grands châteaux de France. Avec 4 cours principales et 3 jardins, dont le grand parterre le plus vaste d'Europe, créé par André Le Nôtre, en personne, à la demande de Louis XIV. Dans la cour d'honneur, son escalier en forme de fer à cheval est mondialement connu. Il date du règne de Louis XIII. Retournons aux hélicos pour voir où en sont Amélie et Sid. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'inspire pour mon énigme ? Alors mon énigme, se traverser la transparence pour atteindre le miroir. La transparence, c'est peut-être un cours d'eau, parce que je vois bien l'eau transparente et qui reflèterait justement le miroir. Alors quand j'ai feuilleté un peu notre carnet de route, je vois qu'il y a un château qui correspond un peu à l'image qu'on m'a fournie. D'accord. Regarde, il y a ce bâtiment qui se reflète dans l'eau, ça fait un effet miroir d'eau. D'accord. J'ai l'impression que la forme des ouvertures légèrement arrondies au-dessus, on les retrouve ici en fait. D'accord. Donc je voudrais aller à ce bâtiment. Alors le problème, c'est que moi, je ne connais pas du tout ce bâtiment. Eh bien, moi non plus. Alors en feuilletant un peu plus loin, j'ai regardé quand même qu'il y avait un château qui était prestigieux à Vaux-le-Vicomte. Mais j'ai comme un doute, parce qu'il y a marqué en dessous que différents adultes du château de Fontainebleau aboutissent au miroir. Je vais me connecter avec Cid pour savoir quelle est sa stratégie. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Cid, que fais-tu alors ? Eh bien, écoute, je viens de feuilleter un petit peu le carnet de route. Moi, je vois en fait l'image qu'on a reçue. Ça correspond à un château qui est sur le carnet de route. Mais quel château ? Eh bien, justement, c'est là où le bât blesse. Donc, qu'est-ce que tu fais, Cid ? Mon objectif tout de suite, ça serait d'aller voir au château d'ici pour pouvoir obtenir plus d'informations. Donc, tu restes à Fontainebleau ? Oui, exactement. Je vais tout de suite aller voir au château ce qui se passe. Ah bah écoute, j'espère que c'est la bonne stratégie. Merci, Cyril. A tout à l'heure, merci. Rodolphe, j'aimerais aller à Vaux-le-Vicomte. Visiblement, le château que je voyais en photo, c'est Vaux-le-Vicomte. Eh bien, on retrouve au château de Vaux-le-Vicomte, madame et moi. Alors, allons-y, mon cher commandant. On va se connecter avec Amélie. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, qu'est-ce que tu fais, Amélie ? Je veux aller à Vaux-le-Vicomte. D'accord, pourquoi ? Eh bien, ma photo, elle ressemble trop à ce qu'on voit en page 3 de mon carnet de route. On voit un château se reflétant dans l'eau comme un effet de miroir d'eau. Ça me fait penser au château de Vaux-le-Vicomte. Ok. Quelle est ta stratégie quand tu vas arriver à Vaux-le-Vicomte, Amélie ? On va faire un très bref survol avec l'hélico pour essayer de repérer cette entrée que je cherche. Avant de descendre, je veux faire une vérification visuelle. Alors, tu sais que Cid est resté, lui, au château de Fontainebleau. Donc, si tu as ne serait-ce qu'un chouille d'avance, ne la perds pas. Allez, on continue comme ça. Bon vol, Amélie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci, Cyril. Ouais, ouais, il faut se faire confiance. Bonjour, madame. Bonjour. C'est pour la carte au trésor. Alors, j'ai l'énigme et j'ai cette photo. Est-ce que ça vous évoque une chose ? C'est un château, quelque chose comme ça, non ? Dans la région ? Un palais, un château. Vaux-le-Vicomte, moi j'avais pensé à ça. Vous êtes sûres ? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci, beaucoup. Merci, oui. Cyril. Oui, Cid. Alors, en fait, moi j'avais un doute sur Vaux-le-Vicomte et il vient de se confirmer. Donc, tu fonces direction Vaux-le-Vicomte, tu retrouves ton hélico, là, c'est ça ? Oui, oui, il n'y a pas de doute. Allez, bonne chance à toi, Cid. Merci beaucoup. J7, on va aller direction Vaux-le-Vicomte. D'accord, OK. Bon, tout de suite, on va faire ça. Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu frustrée parce que Vaux-le-Vicomte, je l'avais vu tout à l'heure en lisant le bouquin, je n'ai pas pris le risque parce que, bon, je préfère avoir l'information concrète. Donc, ce n'est pas grave. Quitte à avoir un peu de retard qu'on pourra rattraper, rien n'est perdu. Du coup, on va chercher quoi, alors, à Vaux-le-Vicomte ? Eh bien, alors, ce qu'on cherche, là, moi, je ne sais pas. Parce que là, je t'avoue que j'avance les yeux fermés. Alors, si les Amélie ont la bonne information, c'est bien au château de Vaux-le-Vicomte qu'il faut aller car la photo indice que je leur ai donnée, c'est trois arcades. Eh bien, c'est l'entrée du château de Vaux-le-Vicomte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté du château, on trouve exactement les mêmes arcades parfaitement alignées. Et tout ça nous donne, lorsqu'on est placé en face, une vue magnifique, une vue complètement transparente à l'intérieur du château et qui nous permet de voir jusque de l'autre côté du parc, là où se trouve un grand bassin qu'on appelle le miroir car le château se reflète dans ce miroir. Mais alors, qu'est-ce que la transparence ? Eh bien, la transparence, c'est le nom qu'on donne à cette vue traversante du château et qui va de l'autre côté du parc. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, que penses-tu comprendre de cette énigme ? Traverser la transparence pour atteindre le miroir. Je suis intimement convaincue que c'est ces fameuses vitres qu'on voit à l'entrée. Ah, parce qu'elles sont transparentes ? Oui, pour moi, c'est ça la transparence. D'accord. Et je pense qu'ils ont mis ça en place pour que les touristes, depuis l'intérieur, puissent apercevoir le miroir d'eau dans lequel se reflète le château. Ah bah peut-être. J'espère que tu vas vérifier ce raisonnement qui a l'air pas mal une fois arrivé à Vaux-le-Vicomte. Oui, moi aussi. Merci. Et si tu regardes devant toi, tu le vois, le château de Vaux-le-Vicomte. Ah oui, effectivement. Tu vas voir, c'est l'un des plus chics et des plus beaux châteaux de la région. Il a l'air majestueux, en effet. Donc, profites-en bien depuis l'hélico. Hashtag la carte au trésor, les amis à la maison, pour commenter l'émission et tous les magnifiques paysages, évidemment, qu'on va survoler ce soir. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Et le boulot des jardiniers, incroyable. Est-ce que tu te verrais vivre à l'intérieur ? Ah mais écoutez, il n'y a pas de problème très cher. Tu sais qu'Eva Langoria s'est mariée ici ? Ah mais ça tombe bien, Eva Langoria. On fait la même taille. Très bien. Elle a peut-être laissé la robe, quelque part. Elle peut me la prêter. J'accepte. Alors, je te vois te poser. Tu n'as pas une seconde à perdre. Allez, bonne course. Merci. Merci. Ok, go. Le voici donc le très élégant château de Volvicomte. Ce château, c'est celui de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, qui avait acheté le domaine en 1641. Il aura fallu 20 ans de travaux, dont 5 ans rien que pour la construction du château. Et ce qui est fou, c'est que ce château est resté 30 ans à l'abandon et il a même été envahi par la nature avant d'être racheté en 1875 par la famille qui aujourd'hui en est toujours propriétaire. Volvicomte, c'est un chef d'oeuvre. Et au XVIIe siècle, personne n'avait vu un tel lieu aussi grand, aussi novateur dans ses fontaines, dans son jardin, dans son architecture et sa décoration. Et pour cela, il a fallu réunir les meilleurs artistes de l'époque. L'architecte Louis Leveau, le peintre Charles Lebrun et le paysagiste André Lenôtre. Il y a une harmonie, il y a une justesse des proportions entre le bâti, le jardin, le parc et même la collection et les décors intérieurs. Et pour entretenir un tel patrimoine, le plus grand monument privé de France, le château doit vivre avec son temps et créer l'événement toute l'année. On est loin d'être un musée avec une collection derrière des vitrines. On essaye de faire vivre ce château qui a toujours abrité une famille, donc qui a toujours été vivant, il y a toujours eu une vie. Et si on ne suit pas cette modernisation ou en tout cas cette vision entrepreneuriale d'un château, on est mort. Il faut toujours qu'il s'y passe quelque chose. La preuve, aujourd'hui, ce sont les hélicos de la carte au trésor qui viennent s'y poser. Bonjour, mesdames. Je suis Amélie de la carte au trésor et je cherche à traverser la transparence pour atteindre le miroir. Oui ? C'est là-bas. Vous voulez que je vous déplace ? Mais oui ! Allez, Amélie, excusez-moi. Merci. C'est beau, c'est beau. Quelle chance vous avez de travailler ici. Oui. Incroyable. Votre énoncé ? Maéva. Maéva, enchantée Maéva. Moi, c'est Amélie. J'aime bien m'enchantée. Donc là, l'objectif tout de suite, c'est vraiment d'aller directement chercher une personne du château, qu'on ne perd pas trop de temps. Il y a des personnes là, sur notre côté, là, tout de suite. Vas-y, Cyd. Vous pouvez y aller, vous faites attention. Vous allez tout droit, d'accord ? Oui. Bonjour, madame. Je me présente, je m'appelle Cyd pour la carte trésor. Je recherche à traverser la transparence pour atteindre le miroir. Alors, vous allez par ici. D'accord. Il faut courir là. Merci beaucoup. Tu peux asseoir, c'est moi qui vais tout de suite ? Oui, je monte derrière. On y va. Écoutez, les amis, je réalise à nouveau un autre rêve. C'est monter dans une petite voiture électrique. Bonjour, madame. Je recherche à traverser la transparence pour atteindre le miroir. Ça sera juste en face. Je vous en mette ? Allez, merci. Oui, mais on y va. On ne perd pas de temps. Du coup, qu'est-ce qu'on appelle le miroir, Naïva ? Alors, le miroir, parce que quand ils sont semés côté sud, le château reflète à l'intérieur. Effectivement. C'était mon intuition de base. Abélie pour Cyril. Oui, Cyril. Abélie, la dame semble confirmer ton intuition. Exactement. Écoute-moi, ça y est, ça me suffit. On peut arrêter l'émission. C'est bon, ma fille est fière de moi. C'est bon. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est que la transparence ? Donc, la transparence, c'est l'artifice par lequel André Le Nôtre fait pénétrer le jardin à l'intérieur du château. D'accord. En fait, l'intégralité de la perspective est observable depuis l'entrée du domaine. D'accord. À travers du château. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, le miroir carré est juste là. Ok, super. Vous êtes récent, toi ? Oui, s'il vous plaît. Et surtout, vous nous attendez. Il n'y a pas de problème. Merci, Maëlla. Amélie, je te vois arriver au fameux miroir. Donc, il faut ouvrir les yeux. Bah, t'as tout compris. Il faut ouvrir les yeux. Et si tu ouvres les yeux très grands, tu vas voir Sid arriver avec sa propre voiture de golf. Non ! Ah bah, si ! Run, baby, run ! Alors, oui, run, cours vite, hein ! Je vais me connecter avec Sid, justement. Sid pour Cyril. Oui, Cyril. Tu abordes ta voiturette de golf, toi aussi. Exactement. Où est-ce qu'elle t'emmène, la dame ? Eh bah, la dame, elle m'emmène, justement, au miroir. Eh bien, je pense qu'au miroir, tu vas avoir la mauvaise surprise de voir une candidate rouge se refléter dans ce même miroir. Oui, elle est là-bas, la dame. Je la vois au loin. Amélie et Sid pour Cyril. Oui, oui, moi, je t'entends, je t'entends. Vous êtes tous les deux autour du bassin. Qui va trouver quelque chose en premier ? Oui, on s'arrête là, s'il vous plaît. Amélie, tu avais de l'avance. C'est trop bête de la perte, cette avance. Allez, je sais, je sais. Que veux-tu ? C'est comme ça. Ah, ça y est, Amélie a trouvé son indice. Rapprochez-vous, j'ai trouvé aussi. Sid, il demande à la dame de la suivre. Oui, oui. Allez, go, 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 go. À l'entrée. Ah bah non, il n'y a pas, là. Je me suis fait duper. Ah bah oui, Sid, t'imaginais pas qu'on allait mettre les deux messages au même endroit, quand même. Allez, cherche bien, on se connecte avec Amélie. Amélie pour Cyril. Oui. Ça y est, Amélie, tu l'as trouvé, hein. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as comme indice ? Miroir, mon beau miroir guide ma réflexion. Ah. Et j'ai une photo. Oui. Dans laquelle se reflète le jardin. Ça vous rappelle quelque chose ? Pas du tout. Pas du tout, ok. Ah, bah nous voilà bien barrés. Je vois un miroir dans lequel se reflètent les arbres. Donc j'ai l'impression que ce sont des miroirs qui sont installés dans le jardin. Vous savez, un petit peu comme des oeuvres éphémères ou genre de sculptures, des choses comme ça. Et donc ça ne parle pas à ta conductrice ? Pas du tout. Ça lui dit rien, ça ? On file à l'entrée pour l'instant. Tu files à l'entrée du château, essayez d'avoir plus d'infos sur la photo indice, c'est ça ? Exactement. Ok, je te laisse poursuivre tes investigations. Oui, merci Cyril. A tout à l'heure. On va se reconnecter avec Sid. Parce que j'ai beau chercher là, mon enveloppe, je la trouve pas. C'est un sketch. Sid, pour Cyril. Oui. Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Oui, mais n'importe quoi, moi. Elle est devant moi quand tu m'as dit ça. Ça y est, tu l'as ? Alors, qu'est-ce qui est écrit ? C'est miroir, mon beau miroir. Guide ma réflexion. J'ai une petite image à côté. Et qu'est-ce que tu vois sur cette image, Sid ? Alors, je vois un miroir, justement. Ah, bon. Jusque-là, tout est logique. Oui, oui, c'est logique. Mais miroir, mon beau miroir, moi, ça me fait penser un peu à la reine d'un Blanche-Neige. À Blanche-Neige ? Oui, cette dame. Elle n'était pas très gentille. C'est vrai qu'elle n'était pas très gentille. Oui. Attention, Sid, il faut vraiment te dépêcher. D'accord, merci. Elle a de l'avance, Amélie. Oui, j'ai bien vu. À tout de suite. Merci. Merci, Maéba. Bonjour. J'ai une petite question. Oui ? Est-ce que vous pensez que cette sculpture à base de miroir se trouve dans le jardin ou quelque part ailleurs ? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Est-ce que vous pensez que je peux trouver ça dans un autre château ? Alors là, je ne saurais pas vous dire vraiment. Bonjour. Non, je ne peux pas. Pas forcément. Je vais aller voir la dame là-bas. Bonjour, madame. C'est pour la carte au trésor. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Amélie pour Cyril. Oui. Est-ce que tu as trouvé de l'impôt, Amélie ? Non, pas du tout. Donc, on va s'en aller. Donc, tu reprends ton hélico ? Oui, remercier Maéva pour nous. Donc, qu'est-ce que tu fais, Amélie, si tu n'as pas d'infos ? Je vais essayer de trouver un château où il y aurait des expositions avec des sculptures à base de miroirs. Très bien. Je te laisse regagner l'hélico et envoie-le-toi vers le bon château, j'espère, parce que le temps tourne. Merci, Cyril. A tout de suite. C'est plutôt un bâtiment, je pense, avec, vous savez, des miroirs. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans la région ? Non. Non ? C'est la de ma dernière, je suis désolée. Très bien, on va repartir. Merci beaucoup, madame, en tout cas. Au revoir. Bon, ben, je suis blanc, Cyril, j'ai l'impression. Oui. Donc, tu regagnes ton hélico et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais chercher un point d'information le plus près. Ok. Oui. Je te laisse remonter en toute sécurité dans l'hélico et on se reconnecte après, on vole. Ok, merci. Il y a Blandy qui est juste à côté. Et puis après, il y a Brie contre Robert, Ferrière en Brie, Bussy Saint-Georges. Il y a du monde, quoi. Je pense que Cyd va te griller la politesse. Ah là là, non, 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 non. Je cherche là un petit peu dans le carnet. Oh, mais oui, mais je pense que l'énigme fait référence au miroir magique. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, avec Blanche-Neige. Et donc, je pense qu'on peut trouver ce miroir au château de Blandy-les-Tours. Blandy-les-Tours ? Oui. Ok. Alors, c'est quoi tes informations ? On a reçu une autre image. Il faut que je te la montre. D'accord. Voilà. Et le but, je pense que c'est de chercher un édifice avec des miroirs, où il y a justement cet arbre derrière. Mais là, j'aimerais bien... Ok. Aller voir un point d'information. Donc, peut-être aller sur Ferrière-Ambry. Ferrière-Ambry ? Ou Bussi-Saint-Georges. Mais comme c'est à côté, on va passer sur Ferrière. On regardera un petit peu. Et si ça ne me plaît pas trop et ça ne m'inspire pas, on ira sur Bussi-Saint-Georges juste au-dessus. On va sur Ferrière. On y va, parti, sur Ferrière-Ambry. Ils ne sont pas très avancés. Ni à Bélinicide, ils n'ont pas réussi à avoir l'information. Personne n'a reconnu le château avec tous ces miroirs que nous recherchons. On va se connecter avec eux pour voir quelle est leur destination. Cid, pour Cyril. Oui, Cyril. Que fais-tu, Cid ? J'ai décidé de survoler un peu, soit Ferrière-Ambry, ou soit le château de Bussi-Saint-Georges. Oui. Pour voir si je ne peux pas percevoir un espèce de miroir. Tu as compté le nombre de châteaux sur ta carte, Cid ? Il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je me suis dit, quand même, si c'était à côté de là où on était, je pense que les gens auraient su si c'était un château annexe. Les personnes, quand même, elles font un travail collaboratif entre châteaux. Des fois, il peut y avoir des expositions communes. Très bien. Dans les châteaux voisins, a priori, les gens de Volvicompte auraient reconnu ce miroir. C'est ça ? Alors ça, c'est malin. C'est-à-dire que tu vas quelque part à l'autre bout de la zone de jeu. Je me déplace plus au nord. Et le temps tourne, Cid. On ne va pas avoir le temps de faire la visite guidée de tous les châteaux. Oui, je sais bien. Merci, Cyril. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure, merci. Cid et Amélie n'ont pas choisi les mêmes châteaux, vous avez vu. Il faut dire qu'il y a de très nombreux et très jolis châteaux. Ici, on s'en démarne. D'ailleurs, chaque année est organisée la rando des trois châteaux avec plusieurs parcours pour permettre à des marcheurs de tous les niveaux de découvrir ce patrimoine. On arrive sur Vlandy, Amélie. Tu vois le château là-bas, sur ta gauche à l'avant ? C'est là-bas. J'espère que c'est ça parce que... Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, je te vois au-dessus du château de Blondy-les-Tours. Oui. Est-ce qu'il te plaît, ce château ? Il est magnifique. Est-ce qu'il aurait un rapport, à ton avis, avec la photo indice que tu as gagnée ? J'espère. Miroir, mon beau miroir, guide ma réflexion. Voilà, ça m'a fait penser à l'histoire de Blanche-Neige. Et en tournant la page de mon carnet, j'ai découvert une peinture qui ressemble fortement à l'illustration du livre que ma fille peut avoir dans sa chambre. D'accord. C'est-à-dire qu'il a des jolis tours, le château. Donc, tu te dis que là, ça ressemble à un château de comte de fée. Exactement. Donc, tu te dis, miroir, mon beau miroir, Blanche-Neige, comte de fée, bim, le château. C'est ça. OK. Ne perds pas de temps, je ne te dis pas quelle direction prend Cid. C'est dommage, ça m'aurait intéressé. Eh bien, oui, mais je ne peux pas tout faire. À tout à l'heure, Amélie. À tout à l'heure, merci Cyril. Tu peux y aller. Allez. Avant qu'Amélie y arrive, faisons connaissance avec ce château de Blandy-les-Tours qui a connu une histoire très longue et qui a été façonné au fil du temps. Au XIIIe siècle, l'enceinte protège la frontière champenoise car à l'époque, la Seine-et-Marne était coupée en deux avec le comté de Champagne d'un côté et celui de Melun de l'autre. Au XIVe siècle, la forteresse est telle qu'on la voit aujourd'hui. Puis le château devient un lieu de défense, de résidence et appartient aux plus grandes familles du royaume. Enfin, au XVIIe siècle, il est rattaché aux terres de Volvicomte et on devient même le domaine agricole. Mais est-ce le château qui nous intéresse ? Est-ce dans ce château qu'on va trouver le fameux miroir, mon beau miroir ? On va le voir tout de suite. On va rentrer dans le château. J'espère que c'est ouvert. Bonjour, madame. Je suis Amélie de la carte au trésor. Bonjour. Je recherche. Cette sculpture, je pense, à base de miroirs, ça fait penser au... Au château de Rantilly. Le château de Rantilly ? Oui. Pourquoi ? Ça se trouve au nord, effectivement, le château de Rantilly, une façade de miroirs. D'accord. Dans lequel se réfléchirait le jardin. Ça pourrait éventuellement, oui. Bon, très bien. Château de Rantilly. Merci, mesdames. Attention, la vie. Au revoir. On va au château de Rantilly. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, alors, tu as eu des informations, j'ai l'impression, au château, même si ça n'était pas le bon château. Oui, il semblerait qu'il y ait des miroirs comme ça à l'extérieur au château de Rantilly. Le château de Rantilly. Oui, sur les façades. Donc là, je suppose que tu reprends ton bélico. Oui. Et que tu files direction Rantilly. Exactement. J'espère que c'est le bon château, surtout, parce que là, on n'a plus le temps de se tromper, Amélie. Oui, merci. A tout de suite. Ça y est, Amélie a eu la bonne info, puisqu'on lui a indiqué le château de Rantilly. C'est un château extrêmement original, qui est constitué entièrement de miroirs. Et effectivement, dans le reflet du miroir, dans le reflet de leur photo indice, on voit de grands arbres. Il va donc falloir identifier ces grands arbres et le parc de ce château de Rantilly pour retrouver la capsule indice qui est cachée dans le reflet de ce miroir. C'est pour ça qu'il faut se laisser guider par ma réflexion. La réflexion du miroir. Amélie part en direction du bon château. Mais rien n'est joué, car Cid est parti survoler celui de Ferrière, qui est à deux pas du château de Rantilly, le château de notre énigme. Il est donc déjà dans la botte zone, alors qu'Amélie, elle, en est loin. Donc Cid, on arrive sur Ferrière. Oui, on va sûrement faire un tour du château juste pour voir un peu. J'arrive à essayer de repérer ce que je vois, moi, sur mon image indice. Je vois Cid qui est en train d'arriver près du très impressionnant château de Ferrière. Regardez, c'est l'ancien château de la branche française des Rothschild, cette grande famille de banquiers. Il a été inauguré en 1862 par Napoléon III en personne. Et c'était le château le plus luxueux du XIXe siècle. Le château a été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler y serait même venu. La baronne de Rothschild a alors décidé de ne plus jamais y séjourner. Il accueille aujourd'hui une école où l'on apprend l'excellence à la française. On va se connecter avec Cid. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Je te vois arriver près du sublime château de Ferrière. Exactement. Mon idée, c'était de survoler le château pour voir si un petit peu j'arrivais à voir s'il y avait un peu des miroirs, si ça pouvait ressembler à ce que j'avais. Alors, est-ce qu'il y a des miroirs ? J'ai beau regarder là, ça n'a pas l'air d'être… oui, non. Aïe, alors ça veut dire que ça ne serait pas le bon château ? Ah, quoique, je ne sais pas en fait, je ne pense pas que ça soit là. Le temps tourne, Cid. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas voir de plus près ou est-ce que tu prends une autre destination ? Non, non, je n'ai pas l'impression qu'on va se diriger sur Bussy-Saint-Georges parce que là, je n'ai pas vu de miroir, je n'ai pas vu l'image qui correspond, donc non, ça ne me va pas du tout. Donc, tu pars direction quel château ? Je compte me diriger vers Bussy-Saint-Georges qui est juste à côté. Ok, on y va. Merci. Tu m'entends, JC ? Oui, je t'entends, Cid. Il faudrait que, s'il te plaît, on puisse se rendre rapidement à Bussy-Saint-Georges parce qu'il y a un château aussi et comme c'est proche. On va sur Bussy pour faire un tour. On n'est vraiment pas loin de Bussy, ce serait dommage d'en faire l'économie. Alors, je vous explique, Cid nous parle du château de Bussy-Saint-Georges. En fait, c'est bien le château de Rantilly qui se trouve sur la commune de Bussy-Saint-Georges. C'est-à-dire que nos deux candidats vont exactement au même château, le château entouré de miroirs. J'espère qu'il est loin, Cid. Prends ton temps ! Tu vois le parc en face de nous, Cid ? En face de nous ? Ah oui, oui. Eh bien, le château, il est légèrement sur la gauche. On peut faire le tour, Cid. D'accord, parfait. Merci beaucoup, JC. Alors là, on va descendre parce que j'aperçois quand même les miroirs. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, cette histoire. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Je suis en train de survoler le château de Bussy-Saint-Georges. D'accord. Je vois qu'en fait, le château est recouvert un peu d'un ensemble de miroirs. Ça me fait quand même penser à l'image indice. D'accord. Donc, je vais quand même essayer de me poser pour aller voir ce qui se passe là-bas. Mais j'ai bon espoir. Allez, fonce. A tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. Donc, si, tu peux se poser un petit peu à côté. Il va falloir que tu te débrouilles pour y aller. Mais ce n'est pas très, très loin, en fait. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vous l'apercevez, regardez juste derrière moi, ce château très original de Rantilly. Ce château tout en miroir. Il faut savoir que différents châteaux se sont succédés ici depuis le Moyen-Âge. Ils ont été détruits puis reconstruits à chaque fois. Le dernier date de 1954. Le château tel qu'on le voit là a été transformé en 2012 pour en faire un lieu d'exposition d'art contemporain. Il faut dire que c'est une oeuvre d'art à part entière, ce château. La volonté des architectes et des artistes était de valoriser le parc, vieux de deux siècles, en faisant disparaître le château au profit de la nature. Cid, en face de nous, tu vois, il y a un parking, il y a des voitures. Alors, il va falloir que tu trouves quelqu'un pour t'emmener. Tu as vu, ce n'est pas très loin derrière. Oui, merci. Allez, on y va. Je vais voir s'il y a des gens, parce que là, il y a des voitures, mais à savoir s'il y a des gens dedans. Ouais, tu les arrêtes sur la route juste un peu plus loin. Oui, allez, on y va. Où elles sont, les voitures ? Ouh là, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, attends doucement, on va essayer de traverser. On va essayer d'attraper. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est d'avancer, on va demander à des locaux. Amélie, regarde le château à Riggs sur notre gauche. Ah ouais, incroyable. En fait, toute la façade est recouverte de miroirs. Amélie, pour Cyril. Oui, Cyril. Je te vois arriver au château de Rantilly. Oui. Est-ce que ça te fait penser à ta photo indice ? Mais oui, c'est incroyable. Absolument, toutes les façades extérieures sont recouvertes de miroirs. Il est original, ce château. Mais oui, je ne savais même pas que ça existait. Alors, miroir, mon beau miroir, est-ce que c'est le bon château ? Absolument, Cyril. Donc, j'ai plus qu'une chose à te dire. Laisse-toi guider par la réflexion. Exactement. Est-ce que tu vois que tu te poses au même endroit que ton petit camarade bleu ? Absolument. Ah, donc alors il faut encore moins perdre de temps. Ouais, ça met bien la pression. Allez, on y va, Amélie. Merci, Cyril. Allez, donne tout ce que tu as. Il doit y avoir des panneaux au Bussy-Saint-Georges quand même. Site pour Cyril ? Oui, Cyril. Tu es dans une voiture ? Oui, je suis dans une voiture, mais la dame ne connaît pas. Comment elle s'appelle ta conductrice ? Alors, comment vous vous appelez ? Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas demandé. Laetitia. C'est Laetitia. Alors, tu es dans la commune de Bussy-Saint-Georges, mais est-ce que ce château, il s'appelle comme ça ? Alors là, j'ai comme un doute. Mais je ne crois pas qu'il s'appelle le château de miroir. Le château de miroir. Il va bien y avoir des panneaux dans cette ville quand même. Tu cherches un panneau avec château-miroir ? Non, avec château, mais bon. Site, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? C'est que tu n'as pas vu Amélie se poser juste après toi. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez vous dépêcher ? Parce qu'il y a ma concurrente qui arrive. Avancez, avancez. On va demander à un monsieur qui travaille, là, il y a des gens. Allez-y, il doit savoir, monsieur, là. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est pour la carte au trésor, monsieur. Oui. Je cherche le château de Bussi, vous savez, avec des miroirs. Le château de Bussi ? Oui. Le château de Bussi avec des miroirs, c'est où, ça ? Le miroir, c'est où, c'est là ? Le château de Bussi. Le château de Bussi ? Oui, avec des miroirs. Avec des miroirs. Le château avec les miroirs. Le château avec des miroirs. Ah, il faut s'est renseigné là-bas, là. C'est le monsieur qui est là, là. Là, on est quand même en grande difficulté. On a un château qui ne se situe pas très loin de nous. Et on n'arrive pas à le trouver, c'est quand même incroyable. On va se voir, justement, où on est ta concurrente. Connectons-nous avec Amélie. Bonjour, monsieur, c'est Amélie de la carte au trésor. Oui. C'est possible de nous emmener au château de Rantilly, s'il vous plaît ? Je veux bien, mais j'ai qu'une seule place. C'est pas possible. Attendez. Monsieur. Bonjour, monsieur. C'est pour la carte au trésor France 3, je suis Amélie. Est-ce que vous avez la possibilité de nous emmener au château de Rantilly ? Montez, mais je ne sais pas où il est, parfois. Vous savez où il est, monsieur, le château de Rantilly ? Oui. Vous pouvez nous guider, on vous suit ? Oui, bien sûr. Merci, monsieur, vous êtes génial. On vous suit, merci, monsieur. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Où es-tu, Amélie ? Je suis dans une... dans un 4x4 noir. D'accord. Comment s'appelle ton conducteur ? Je peux vous demander votre prénom ? Gilles. Enchantée, Gilles. Je suis Amélie. Enchantée. Salut, Gilles, pour moi. Remercie-le. Gilles, vous avez le bonjour et le grand merci de Cyril Ferrault. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Gilles. Alors, il t'en met où, exactement ? Alors, il ne connaissait pas la situation... Du château ? Du château. Donc, le précédent véhicule qu'on avait arrêté nous y conduit. On le suit, en fait. Il nous sert d'escorte. Ah, c'est-à-dire que tu n'as pas pris une voiture, mais deux ? Exactement. À toi, tu te déplaces en cortège. Voilà. Comme le président de la République. Oui, oui, c'est mon petit côté princesse. Ils n'ont pas un petit gyrofard pour la princesse, par hasard ? Mais non, en fait, le premier, c'était un véhicule un peu de chantier. Il n'avait pas trois places. Qui va arriver en premier au château de Ranty ? Est-ce que c'est Amélie ? Est-ce que c'est Cid ? En tout cas, je pense qu'il va falloir sprinter quand vous arrivez tous les deux au château. Oui. À tout de suite, Amélie. Allez, on va voir si Cid a enfin trouvé la route du château. Attendez, on va demander à monsieur l'auto-école. L'auto-école, il doit bien savoir. Monsieur, bonjour, s'il vous plaît. C'est pour la carte au trésor. Le château de Bussy, où il y a des miroirs. Comment on fait pour y aller ? Est-ce que vous pouvez m'emmener ? On le suit, on le suit, on le suit, on le suit. On le suit, merci pour tout, monsieur. C'est bon de la trouver, merci. Vous le suivez, il va nous dire. Je rêve, s'il prend aussi deux voitures. On le suit et là, merci pour tout. Vous êtes en train de faire en sorte de me faire gagner cette première manche. Ah, mais là, moi, je compte sur vous. Alors, c'est génial ce qui se passe. Regardez, vous voyez la voiture de l'auto-école. C'est la voiture qui est en train de guider Cid, qui est juste derrière. Et ensuite, on a une voiture blanche qui, elle, guide le 4x4 noir dans lequel se trouve Amélie. C'est-à-dire que les quatre voitures vont en direction du château de Ranty. Ça va être une arrivée au sprint. Qui va décrocher la première capsule ? Cid et Amélie, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Cid et Amélie, vous vous suivez. C'est-à-dire que vous avez tous les deux pris une voiture pour vous escorter. Les quatre voitures se suivent. Ah oui, incroyable. Donc, vous pouvez même vous faire coucou si vous voulez. Je ne sais pas si ça va vous aider. Donc, ils sont devant nous aussi, c'est bien ça. On est derrière. Ma concurrente est juste derrière moi. Il faut absolument qu'on ne se laisse pas dépasser, d'accord ? On respecte le code de la route. Oui, voilà. Si on peut doubler, elle peut peut-être le doubler parce qu'elle est derrière moi, vous comprenez ? Surtout que Cid a pris une auto-école pour se faire escorter. Donc, l'auto-école va respecter le 50 km heure à l'intérieur de la ville. Ah bah oui, sinon il va se faire une mauvaise pub. Le monsieur. Bah, Cid, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous vous arrêtez ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vois le monsieur de l'auto-école qui vient vers toi. Le château de les miroirs. Le château de les miroirs. Le château de les miroirs. Ils nous ont doublés. Monsieur, ils nous ont doublés, c'est l'horreur. Ils vous ont doublés ? Bah, je pense qu'ils étaient derrière nous, donc oui, oui. Oui, ils étaient arrêtés en warning. Comme Cid, avec sa voiture-escorte, ils se sont arrêtés sur le côté. Amélie, elle en a profité pour les doubler. Ils se sont arrêtés pour demander une info. Nous n'allions décemment pas laisser le chrono filer devant nous. Là, elle vient de me faire un coup de Trafalgar. Il ne faut pas se laisser faire. Cid nous parle de coup de Trafalgar. Il ne faut pas se laisser faire. Elle a quand même... Non, mais là, c'est quand même... Là, c'est chacun pour sa pomme. Où elle va, on va. Voilà, vous la suivez. Où elle va, on va. Voilà, ils tournent tous. Où elle va, on va. Voilà, il ne faut pas... Cid, je pense que ton conducteur a compris. Oui, non, mais moi, j'essaie de la motiver au maximum. Parce que si je gagne, je pense qu'il est grave à vous. Parce que franchement, là, vous m'avez vraiment, vraiment, vraiment aidé. Cid et Amélie, il ne suffit pas d'arriver au château. Il faut trouver la capsule avant la fin du chrono. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Non, mais oui. Bah, tournez, 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 tournez. Tournez, tournez. Il reste 5 minutes. Vite, vite, vite. Voilà, je vais descendre. Voilà, je vous vois arriver à l'entrée du château. Voilà, monsieur, merci. Allez, on y va, on y va. On va avoir un sprint incroyable. Ça y est, tout le monde arrive. Amélie est devant Cid pour l'instant. Vive à décrocher la capsule. Dépêchez-vous, les amis. Regardez bien les reflets. Soyez stratégiques. Moi, j'ai une idée, mais je ne vais pas trop parler. Cid est repassé devant Amélie. Et ça cavale. Ne vous précipitez pas trop. Regardez bien partout. Il est incroyable, ce château miroir. On voit le reflet de nos candidats et des deux cadreurs. Regardez, ils sont tous les deux en train de faire le tour du château. Qui va voir la capsule en premier ? Cid, Amélie. Miroir, mon beau miroir, guide ma réflexion. Regardez bien le reflet sur votre photo indice. Qu'est-ce que vous voyez dans ce reflet ? On voit deux arbres. Elle est où, cette capsule ? Je ne sais pas. C'est un main d'août. Ça y est, ils ont choisi de se séparer. Non, ça court. Ils l'ont vu. Qui va l'attraper ? Qu'il a ? C'est moi. C'est Cid qui l'a eu ? C'est moi. Alors, victoire des Bleus pour cette première énigme. Bravo, Cid. Brandi là, ta capsule, Cid. Ouais. Elle est là, elle est là. Elle rit au soleil. Elle brille au soleil. Bah écoutez, c'était un super sprint final. Merci, Cyril. Amélie, la vengeance va être terrible pour l'énigme 2. Ah là, il n'y aura plus de cadeaux, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, Cid et Amélie, je vais me poser, je vais vous rejoindre dans le parc du château de Rantilly pour donner le top départ de l'énigme 2. Cid et Amélie, nous voici dans le parc culturel de Rantilly devant le fameux château-miroir qui a été le témoin, mais alors d'une bataille sans merci. Vous n'êtes pas fait de cadeau, là. Vous pouvez vous faire un bisou, je pense. Voilà, vous êtes beau joueur. Alors, il faut dire que ça a commencé avec Amélie qui t'a doublé, Cid. C'est ça quand tu t'es arrêté. C'est pas moi qui m'a dit ça. Oui, elle m'a quand même prise de court. C'était l'apocalypse. Pour Cid, là, quand il a vu que tu le doublais, il était terrifié. Et puis quand vous êtes arrivé, t'étais obligé de courir très vite. J'ai couru, j'ai voulu faire un saut de gazelle. Mais le grand Cid a été plus fort et plus rapide que la grande gazelle. Cid, tu as donc une capsule indice et donc une photo pour retrouver la rose des vents tout à l'heure. Là, Amélie, tu vas tout donner. Ah, mais là, vous avez réveillé mon instinct animalier. Voilà, la lionne va rugir. Exactement. La deuxième énigme est ici. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? On la découvre ? Allez, c'est parti. A déguster religieusement au coin de la place royale. Amélie, voilà l'énigme de Cid, voilà la tienne. Merci beaucoup, Cyril. Et j'ai une petite photo indice pour vous. Aidez-vous de la photo que voici. Regardez-la bien. Ne la perdez pas. Voilà, la vôtre. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Vos pilotes vont lancer les rotors. Cid et Amélie, pour cet énigme 2, vous avez 20 minutes. Attention, 3, 2, 1. Top 3, nous, allez rejoindre vos hélicos. Alors, mon énigme, c'est à déguster religieusement au coin de la place royale. Donc, je pense qu'on doit se rendre dans une ville où il y a une place royale. J'ai comme photo indice une image dont le texte est à l'envers, en fait. Et j'ai réussi à décrypter, il y a marqué religieuse. Donc, je pensais que c'était une pâtisserie ou quelque chose qui s'appellerait des religieuses. Mais il n'y a pas ça. Moi, je vois religieuse. D'accord. Donc, je pense qu'on doit manger une religieuse au coin de la place royale. D'accord. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Où vas-tu déguster religieusement quelque chose au coin de la place royale ? Alors, déjà, religieusement, moi, ça m'a tout de suite pensé à la religieuse. Voilà, qui est une pâtisserie très connue. La religieuse au chocolat. Au chocolat ou à la vanille. Moi, je préfère la vanille. Oui. Alors, sur la photo qu'on voit, on voit bien qu'en fait, c'est le mot religieuse à l'envers. Mais il manque le R. Donc, ça, c'est clair pour moi. Ça serait quoi, cette photo ? Parce que tu me dis, on voit le mot religieuse à l'envers. Moi, je pense que c'est le nom du magasin du pâtissier chez lequel on va aller. Oui. En feuilletant, si tu veux, mon carnet de route, j'ai vu qu'il y avait un artisan chocolatier pâtissier à Provins. Alors, si lui, il ne fait pas des religieuses au chocolat ou au café ou à la vanille. Oui, j'aurais comme un doute. Donc, tu fonces direction Provins. Provins, directement. Et à mon vol, Cid. À tout à l'heure. Pour ton info, le bleu décolle. Oui. Alors, religieusement, j'ai envie d'aller à un édifice religieux. Sur ma carte, il est référencé à un édifice religieux. Là, à Avon. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Est-ce que tu as une idée de ta première destination et surtout une idée pour cette énigme ? Je pense qu'on va aller à Avon parce qu'il y a le pouvant des carnes. D'accord. Tu te dis à déguster religieusement, donc peut-être chez les religieuses. Voilà. C'est pas idiot, mais le « à déguster », qu'est-ce qui t'inspire ? Ça me fait penser aux petites gourmandises qui sont référencées dans mon carnet. J'aurais espéré qu'il y ait une spécialité qui soit à Avon, mais ce n'est pas le cas. D'accord. Du coup, ça me bloque un peu. Ah, à mon avis, il ne faut pas perdre de temps comme Cid a déjà décollé. Voilà. Prends ta première destination et si tu changes d'avis entre-temps en consultant le carnet de bord, va être en informe, Rodolphe. Oui, on va faire ça. Allez, à table. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, pendant qu'ils prennent leur première destination, que faut-il comprendre de cette énigme ? On cherche donc à déguster quelque chose religieusement. Alors, le déguster, c'est donc le manger. On cherche donc quelque chose qui se mange. Religieusement, non seulement parce que c'est bon, mais surtout parce qu'on va chercher quelque chose qui a été inventé, créé et fabriqué à la base par des religieuses. Ce qui peut les mettre sur la voie, c'est les différentes informations du carnet de route qui nous parlent des nombreuses sucreries qui sont fabriquées ici dans le coin. La Seine-et-Marne a en effet été un gros producteur de betteraves à sucre. Il faut savoir par exemple que près de 60% du territoire sont occupés par des surfaces agricoles. Et même si les usines sucrières ont presque toutes disparu, les confiseries, les douceurs, les bonbons, eux, sont toujours là. C'est donc un voyage sucré qui nous attend pour cette nouvelle énigme. Le problème, c'est que Seed, lui, part du côté des religieuses à la vanille et de l'autre côté, elle ne sait pas trop où elle va, Amélie. J'y sais, je consulte un peu mon carnet de route et je me disais si ce n'est pas à Provins, ça serait peut-être à Monterreau-Foyonne parce qu'il y a quand même une épicerie avec des produits locaux et régionaux. Je ne sais pas, mais en tout cas, Provins, je pense que c'est une bonne mise, même si ce n'est pas là où doit se trouver la place que je recherche. C'est vrai qu'au moins, je suis sûre d'avoir une source d'informations. Ah, j'hésite. Initialement, on voulait aller à Avon et on se demande si on ne s'arrêterait pas à Réau. À Réau, ils font les macarons, donc ils doivent bien connaître la religieuse. Tu veux changer pour Réau, c'est ça ? Oui, on va y faire une halte. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Je te suis, Amélie. J'entends que tu changes de cap. Tu t'arrêtes à Réau, visiblement. Oui, j'ai vu qu'il y avait la ville de Réau où ils vendent des macarons. Comme ce sont des spécialités locales, je me dis qu'ils auraient des informations peut-être sur cette fameuse confiserie qui s'appellerait religieuse ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que ce serait des macarons à déguster religieusement au point de la place royale. Effectivement. Alors, on n'a pas parlé de la place royale. Il s'agit de quoi, à ton avis ? Voilà, voilà. Donc, Amélie, est-ce que tu as des idées sur la place royale ? Pas du tout. Eh bien, peut-être qu'ils auront l'information ici à Réau. Peut-être. Bonne chance à toi, Amélie. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Cid pour Cyril. Cyril. Alors, tu en es où ? Eh bien, écoute, j'ai vu qu'à Provins, il y a aussi un office du tourisme. D'accord. Donc, je vais demander déjà s'ils connaissent un peu la place royale. Et je vais leur demander aussi, Cyril, s'il y a un pâtissier qui est réputé pour faire des religieuses, tout ça. En tout cas, je te laisse te poser, Cid. Oui, merci beaucoup. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Tu vois, on va se poser dans le champ qui est vraiment à l'entrée de la ville. D'accord. Et elle est si parfumée qu'on l'utilise pour des recettes sucrées. Des bonbons, des macarons, du miel ou encore le confit de rose qui s'apparente à la confiture et qu'on produit tout près d'ici pour de grandes maisons parisiennes et pour le monde entier. Allez, on y va. On ne perd pas le temps. Il y a des gens là-bas, donc on va leur demander rapidement. Bonjour, monsieur. C'est la carte au trésor. J'ai une énigme. C'est à déguster religieusement au coin de la place royale. Est-ce qu'il y a une place royale ici ? Il y a une place du Châtel au niveau de la ville route. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de place royale ici ? Place royale, place royale de nom de la royale. Ça ne vaut dire rien. Très bien, je vous remercie. Alors, on y va. Amélie, on arrive à Réau. Tu vois la bordure d'arbre qui est sur notre gauche ? Là ? Voilà, je vais te poser en bordure d'arbre. Tu essayes d'aller glaner rapidement des informations vers le coin de vie le plus croche peut-être. OK. Bonjour. Monsieur, je recherche la place du Châtel. Est-ce que vous pourriez me l'emmener ? Est-ce que vous avez un véhicule ? Ah, pour aller à la place du Châtel ? Oui. Ah, je veux bien. Allez, s'il vous plaît, monsieur, parce qu'il y a un pâtissier. Et ça m'arrangerait. Vous êtes super sympa. C'est pour la carte trésor. Comment vous vous appelez, monsieur ? Châtelain Denis. Comment, pardon ? Monsieur Châtelain Denis. Monsieur Châtelain. Vous êtes super génial. Je vous emmène. Merci beaucoup. C'est super sympa. C'est super sympa. Je vais chercher les clés. Oui. On vous attend rapidement devant la voiture. Allez, viens. Il faut qu'on y aille. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Vous pouvez sortir. Tu vois, j'ai une maison juste devant toi, là. Ah, pas du tout accessible, la maison. Vous pensez que c'est loin, non ? Ah, c'est dans le bas, parce que là, on en vit l'autre. D'accord. Là, c'est la côte Saint-Thibault. Mais après, il y a la ville basse. Oui. Et ça mettrai combien de temps, à peu près, pour y aller ? Il faut que je contourne la ville. Ah, oui, d'accord. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Est-ce que tu as une nouvelle information ? Alors, qu'il n'y a pas de place royale à Provins. Ou alors, peut-être que c'est un surnom qui n'est pas connu. Mais je ne pense pas que ça soit là. Ah, une mauvaise nouvelle, alors. Tu fais quoi ? Là, je me dirige dans la ville basse, qui est un pâtissier qui est très connu. D'accord. Comment il s'appelle, ton conducteur, Cid ? Denis. Bonjour, Denis. Bon, Denis, vous avez le bonjour de Cyril Ferrault. Ah, oui, oui, il regarde son émission. Ah, c'est gentil, Denis. Oui, oui. Allez, Cid, une bonne route avec Denis. Oui, merci beaucoup, Cyril. Bonne chance à toi, à tout à l'heure. Ce n'est pas facile à trouver dans son émission. Oui. Ah, Mélisse, tu prends le petit chemin et tu t'es sur la gauche. Attention à la route nationale, à ta droite. Ah, mais là, on est bien, bien dans la campagne. Bord de route, il y a un quart de touristes qui dit quart de touristes, dit guide. Et pendant qu'Abellicourt, en quête d'informations, à Réau, laissez-moi vous en dire quelques mots. Ici, à Réau, il faut savoir que la spécialité, ce sont regarder les macarons à l'ancienne, comme ceux-là. Et ces macarons, on les dit à l'ancienne, à cause de ce petit aspect craquelé qui est dû au fait que les blancs d'oeufs ne sont pas battus, contrairement aux macarons parisiens, plus connus. Mais est-ce la spécialité de notre énigme ? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Je suis sûre que vous êtes d'ici. Non, il faut aller voir à l'intérieur. Très bien. Bonjour. Oh là là, mon Dieu. Il y a du monde. Bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis Amélie de la carte au trésor. Mon énigme, c'est à déguster religieusement au coin de la place royale. Déguster religieusement au coin de la place royale. Nos macarons sont à déguster, religieusement, je ne sais pas. Je vous reprends. Oui, c'est le sucre d'orge à Maurer-sur-Loin. Qui s'appelle la religieuse ? C'est possible, oui. La religieuse de Maurer-sur-Loin fabriquait des sucres d'orge. Oui, voilà, c'est la religieuse qui est fabriquée, voilà. Oui, dans un vieux moulin. Il y a très longtemps. Non, non, oui, il y a longtemps, mais ça existe encore. Ça existe encore, on l'a visité, nous, dans nos sorties. D'accord. À Maurer-sur-Loin ? Très bien. Merci beaucoup, merci. Ah, Amélie vient d'avoir une bonne info. Allons voir Cid, qui est toujours à Provins. Alors, Boulange, c'est celui-là ? Là. C'est là, allez. Là, descendez là. OK, on y va, on va y aller. Merci beaucoup. Vous m'attendez, vous faites demi-tour ? Oui, un peu plus loin. Merci beaucoup, allez. Bonjour, bonjour, madame. Non, mais c'est monsieur. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que déjà, cette photo vous dit quelque chose ? Non. Non, rien du tout ? Et j'ai une autre énigme, c'est à déguster religieusement au coin de la place royale. Ça vous dit rien du tout ? Rien du tout. Ah bon ? C'est pour l'essai ? Oui. Écoute, moi, à mon avis, vu le temps qu'on a déjà passé, t'as tout intérêt à récupérer ta voiture, remonter à l'hélico. Oui, oui, je vous remercie beaucoup. Et on va essayer d'aller autre part, parce que là, à mon avis, tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, oui, on va remonter, parce qu'en fait, si vous voulez, eh bien, j'ai pas eu l'information que je pensais, donc c'est pas du tout là. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, tu as eu une information, là, c'est ça ? Oui, on m'a parlé d'une spécialité fabriquée par des religieuses. Ça serait quoi, cette spécialité ? Des sucres d'orge. Ok. En fait, on est arrivé, il y avait un quart entier de touristes, et je pense qu'ils font la visite de toutes les sucreries locales. Tu veux dire que ce sont les touristes qui t'ont renseigné ? Oui. Donc là, quelle destination tu prends, Amélie ? Morée sur Loin, je vois sur ma carte, un espèce de blason avec une couronne, référencée comme site médiéval. Et je me dis que cette fameuse place royale serait peut-être là-bas. Ah bah si la place royale est là-bas, c'est bingo pour toi. Ah, c'est le jackpot ! Ah bah je te le souhaite, je te laisse remonter à bord de ton hélico, et donc direction Morée sur Loin. Est-ce que tu m'as rapporté un macaron ? Écoute, ça m'a même pas traversé les prix ! C'est pas grave, je t'en veux pas, j'irai m'en acheter un. A tout à l'heure, Amélie. On y va ou pas ? Ben on y va ! Eh ben on y va ! Pour avoir la capsule, vous l'avez compris, il va donc falloir aller au coin de la place royale. Elle se trouve où, cette place royale ? Eh bien effectivement dans la ville de Morée sur Loin, puisque c'est là qu'est installé l'atelier et la boutique historique de ces sucres d'orge créés par des religieuses. Ici serait donc né l'un des plus vieux bonbons français, le sucre d'orge. Cette recette a été inventée ici, il y a plus de 300 ans, par des religieuses établies dans le prioré Notre-Dame-des-Anges. La recette et la boutique sont toujours là, aujourd'hui. Le laboratoire, lui, est à quelques rues d'ici. Et les sucres d'orge sont toujours fabriqués dans les bassins en cuivre de l'époque, selon la recette initiale, avec de l'eau, du sucre et de l'orge. Et les bonbons ressortent sous la forme de berlingots ou de petits bâtons. Regardez cette photo indice. En fait, il s'agit du moule de sucre d'orge en bâton sur lesquels il est inscrit religieuse. Ce moule permet de fabriquer des sucres d'orge comme celui-ci. On est arrivé à Morée, Amélie. Oui. Vous êtes posé à peu près dans le centre-ville, un peu excentré là-bas, dans la Poulouse, vers le château là-bas. Oui. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Tu as noté, Amélie, que Cyril, pour l'instant, n'est pas dans les parages. Donc, il a une autre stratégie. J'espère que la tienne est la bonne. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. Ou pas. On ne sait pas. Verdict, tout à l'heure, si tu trouves la place royale. OK. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de risque qu'il décroche la capsule sous tes yeux. Effectivement. Si c'est la bonne ville et la bonne place royale. Nananère. Allez, il reste 4 minutes. Amélie, pose-toi vite. Il va falloir courir après. Merci. J'avais le choix entre Fontainebleau et Montero-Foyonne, parce qu'il y a une chocolaterie à Fontainebleau. Donc, du coup, on va prendre Montero-Foyonne. Ouais, mais on y va. Merci. Je t'attends là. Tu peux sortir maintenant, te détacher, partir par l'avant. Et la centre-ville est sur la droite. OK. Et ramène-moi des confiseries. On va voir où on décide. Cide pour Cyrille. Oui. Que fais-tu, alors ? Alors, je vais à Montero-Foyonne. Montero-Foyonne, tu veux dire ? Parce que j'ai vu qu'il y avait une torréfaction, David, d'une épicerie, de produits locaux, régionaux, tout ça. D'accord. Pour moi, je pense que, oui, si on déguste, c'est forcément quelque chose à manger. J'aurais du mal à comprendre l'inverse. Ça, je pense que tu es sur la bonne piste, là-dessus. C'est quelque chose à manger. Tu veux même que je te dise, Cide ? Oui. Ce qu'il faut que tu trouves et ce qu'il faut déguster, je l'ai dans la main, là. Je suis en train de le montrer au téléspectateur. Ah non, il ne faut pas. Mais tu ne le vois pas. Et non. Eh bien, non. Ce n'est pas de chance, ça. Bon, voilà toi. Allez, à tout à l'heure, Cide. Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure. Vous l'avez compris, Cide est donc loin de la piste des Sucres d'Orge. Amélie, elle, est dans la bonne ville, ça c'est bien. Mais va-t-elle arriver à temps, avant la fin du chrono ? Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Vous êtes d'ici ? Oui. Ok. Est-ce que vous connaissez une confiserie qui serait vendue ici ? C'est un petit peu plus loin, vers l'église, là-haut. Oui. Vous pouvez nous y conduire ? On peut monter ? Oui. Merci, madame. Nous y voici à Moray-sur-Loin, qui ne doit pas sa réputation uniquement à ses Sucres d'Orge, mais aussi parce que c'est une petite ville ravissante au bord du Loin. Le Loin, c'est le cours d'eau que vous apercevez. Beaucoup de belles choses sont à voir ici, comme ces portes du XIIe siècle qui fermaient la commune. Moray-sur-Loin a inspiré aussi de nombreux peintres impressionnistes, comme Alfred Sisley, qui a fait des centaines de tableaux sur la ville et sur la région. Pascal, est-ce que vous savez s'il y a une place royale dans cette ville ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. On va demander à la confiserie. S'il y en a une, donc là, c'est le champ de Mars. Est-ce que ce n'est pas celle qu'on vient de passer, mais ça me semble un peu petit. Il y avait une autre confiserie ici ? Non, 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 pas du tout. Non, non. La confiserie, elle est située vraiment à côté de l'église de Moray-sur-Loin. D'accord. Est-ce que ça vous ennuie de nous attendre pendant qu'on pose la question ? Bien sûr que non. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Là, je pense du coup qu'en fait, religieusement, c'est peut-être lié au chocolat. Peut-être que ce n'est pas la religieuse en elle-même, mais le chocolat. Donc, du coup, là... Amélie pour Cyril. Oui, c'est... Je te vois descendre de la voiture. Oui. Il faut speeder Amélie, plus qu'une minute. Ah là là, mais non, mais c'est impossible. Je te vois rentrer, je t'écoute. Bonjour, mesdames. Je suis amie de la carte au trésor et j'ai besoin d'aide. Oui. Est-ce que c'est ici que vous fabriquez les sucres d'orge historiques que fabriquez les religieuses ? Absolument. Super. Ah, génial. Alors, vite, vite. Alors, attends. Est-ce que tu vois quelque chose, Amélie ? C'est compliqué, là. Regarde bien autour de toi. Je la vois, je la vois, je la vois, je la vois. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé. Tu as la capsule ? J'ai trouvé la capsule. Montre-la-moi. Bravo, Amélie. Stop chrono. Victoire des Rouges pour la deuxième énigme. Bravo, Amélie. Victoire des filles. La place royale. Et voilà, tu es sur la place royale, là où on pouvait déguster justement ces magnifiques sucres d'orge. Alors maintenant, je vais aller en chercher un. Et tu vas aller m'en ramener un, surtout, parce que je n'ai pas eu mon macaron tout à l'heure. J'y comptais bien, je comptais bien en prendre. Amélie, je vais me connecter avec Cid pour lui apprendre la mauvaise nouvelle. Ah oui, vas-y. A tout de suite. Fais-toi plaisir et fais-moi plaisir. C'est sa revanche. Elle l'a voulu, sa revanche. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Cid, j'ai une mauvaise nouvelle. Le temps est terminé et Amélie a trouvé la capsule. Eh oui. Elle a eu l'information bien avant toi, Cid. Forcément. Tu as vraiment pédalé dans la jeu-groute. Ah oui, oui. Écoute, un partout. Pas de souci. Elle te l'avait dit, qu'elle allait se transformer en Lyon et qu'elle allait prendre sa revanche. Et je l'accepte parfaitement. Et elle l'a fait. Cid, je vais te laisser te poser et on va se retrouver au sol pour donner le top à l'Enigme 3. Pas de souci, merci. Alors, Cid et Amélie, nous voilà donc à Moray sur Loin. On est au bord du Loin, la rivière qui passe juste à côté avec toute la famille Canard qui va assister au départ de la troisième Enigme. Cid, toi, tu as couru après ta religieuse à la vanille que tu n'as jamais trouvée. Ah oui, moi, j'étais complètement perdue. Tu étais dans le bon thème pourtant. Tu savais qu'on cherchait une sucrerie. Exactement. Mais les sucres d'orge, c'est Amélie qui les a trouvées en premier. Ce qui est fantastique, c'est que c'est une touriste. C'est ça qui t'a donné la bonne information. Exactement. Qui avait visité le matin même la fabrique avec ses amis. Ah bah grâce à ça, tu as toi aussi une capsule, un partout. Ça veut dire un indice chacun pour retrouver la rose des vents tout à l'heure. Il va falloir vous battre pour décrocher la troisième capsule. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. J'ai quelque chose à dire. Oui, Amélie, dis-moi. Comme je suis une sportive royale, j'ai ramené un petit souvenir à Cid. Oh, le sucre d'or ! Merci beaucoup, merci beaucoup Amélie. Comme ça Cid, tu sais à quoi il ressemble maintenant. Exactement. Je ne sais pas si je vais goûter au cas où... Si tu as un coup de pompe pendant l'énigme 3, tu auras ton petit sucre avec toi. Elle est là justement, cette énigme, on la découvre ? Il va falloir vous battre pour la décrocher. La voici. Choisissez la bonne voie pour trouver le macaron de Jasmine et Guy Mingo. Je vous vois bouche bée. Vous vous dites, après les sucres d'or, j'en ai encore des macarons. Oui, merci. Voici le tien. Pour vous aider, vous avez droit à cette photo indice cette fois-ci. Ok. Voilà la tienne. Très inspirant. Cid, la tienne. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts ? Cid et Amélie, pour cet énigme, vous avez 30 minutes. 3, 2, 1, top chrono ! Allez, rejoindre les hélicos. Bonne chance. Merci. Bien joué. Bon alors Cid, vous avez fait à voir sur celle-là ? Oui, alors là, je peux te garantir que je ne m'y attendais pas du tout. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai pris le risque. La JC, moi j'ai déjà ma petite idée. Macaron, c'est justement, pour moi, ça serait une péniche. La voie, parce que voie, il y a des voies fluviales, il y a des voies ferroviaires, il y a des voies routières, beaucoup dans ce département-là. Moi, je pense que ça, c'est une péniche, ou un bateau en tout cas. Et que ça, c'est le macaron. Et là, on peut apercevoir l'encre, si tu veux. Ouais, toi, tu es balèze quand même. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça, mais bon. Oui. Alors du coup, moi, j'aimerais bien me diriger vers Saint-Mamé. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un port fluvial. Et en plus de ça, il y a le musée de la péniche, il me semble. Ah bah écoute, pas de problème. Voilà, merci beaucoup, JC. Bon, du coup, Rodolphe, j'ai pensé aux différentes voies praticables. Et notamment la voie maritime. Donc si ça se trouve, la bonne voie, le lieu à retrouver, ce serait à retrouver en bateau, peut-être. Ensuite, Jasmine et Guy Mingot. Alors maintenant, qui est Jasmine et Guy Mingot ? That's the question. C'est la question. Et alors du coup, est-ce que tu as une destination à me communiquer ? Pas encore. C'est pour Cyril. Oui, Cyril. Tu prends une première destination. Oui, je vais à Saint-Mamé. Oui. Parce que déjà, il y a une halte fluviale. Alors pourquoi une halte fluviale ? Alors je t'explique. Moi, j'ai... C'est la bonne voie pour trouver le macaron de Jasmine et Guy. Exactement. Donc macaron, on ne meura pas deux fois. Ce n'est pas une pâtisserie là. Alors choisissez la bonne voie. Pour moi, il y a plusieurs voies. C'est les voies ferroviaires, voies fluviales, voies routières. Les voies de circulation en tout cas. Exactement. Parce que c'est V-O-I-E. C'est ça, exactement. C'est une voie de circulation. En tout cas, donc tu vas du côté des voies fluviales de Saint-Mamé, c'est ça ? Exactement. Exactement. Eh bien bon, vol vers Saint-Mamé. Je te remercie beaucoup. On va se connecter avec Amélie pour voir où elle veut aller. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, choisissez la bonne voie pour trouver le macaron de Jasmine et Guy. Qu'est-ce que tu penses de cette énigme ? J'ai pensé aux voies navigables. Et du coup, j'aimerais aller à Tomery. Pourquoi tu vas à Tomery ? Parce qu'il y a un chantier naval et de l'eau. Et le macaron ? Parce qu'il va falloir trouver un macaron en plus de choisir la bonne voie. Je pense que cette fois-ci, c'est un moyen d'identifier Jasmine et Guy Mingo comme un blason, par exemple. Là, tu parles de ta photo indice. Exactement. Et quel serait le rapport entre un blason et des voies navigables ? Peut-être que ce sont des grands navigateurs, Jasmine et Guy Mingo. Mais peut-être. Est-ce que ça te parle, Jasmine et Guy Mingo ? Mais pas du tout. Tu penses que ça serait des personnes célèbres de la région ? Ah oui. Qui auraient donc quelque chose à voir avec l'eau ? Oui. Et peut-être des bateaux ? C'est ça. Ok, je te laisse t'envoler du côté de Tomery. Merci Cyril. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, que faut-il comprendre de cette énigme ? Choisissez la bonne voie pour trouver le macaron de Jasmine et Guy Mingo. D'abord, il faut s'intéresser à la voie. V-O-I-E. On parle donc d'une voie de circulation. Donc ça peut être une route, ça peut être un chemin de fer, ou ça peut être une voie de navigation fluviale. Et c'est ça qui nous intéresse, ici en Seine-et-Marne, dans cette énigme. L'autre mot important, c'est le macaron. Évidemment, on ne va pas parler de la petite sucrerie. On a déjà eu nos sucreries pour ce soir. Le macaron, figurez-vous que c'est la barre, ce qui sert à diriger une péniche. C'est donc les péniches, le thème de cette énigme. D'ailleurs, là, on peut survoler quand même pas mal. Je vois des péniches, parce que je voyais sur la carte aussi qu'à Moray-sur-Loin, il y avait une halte fluviale. On peut les voir, là, sur le côté, on en voit une belle. Donc il y en a des pas mal. Il y avait un petit port, ici. Bon, Vénelé-Sablon, il y a Saint-Mamès. C'est quoi, ça ? Musée, culture, monument. Rodolphe ? Je t'écoute. Est-ce qu'on peut aller à Saint-Mamès, à la place ? D'accord. J.C., est-ce que tu sais si c'est loin d'ici, Saint-Mamès ? Combien de temps, à peu près, ça doit être proche, non ? Écoute, on y arrive, là, tu vois. Et on est en train de survoler le port de Saint-Mamès, où il y a plein de péniches, là. Ah oui, j'essaie de voir un petit peu, de repérer, pour voir si je vois quand même l'espèce de macaron. Alors, on va faire un tour dans l'autre sens, ça sera peut-être plus simple pour toi, de voir. Merci beaucoup. Sachez que la ville de Saint-Mamès a été la capitale de la bâtellerie, la navigation fluviale. Il faut savoir qu'autrefois, les rivières n'étaient pas navigables, à cause soit d'une eau insuffisante, soit de débit trop important. Les premiers travaux de canalisation apparaissent au XVIIe siècle, pour faciliter la mobilité des bateaux. On aménage donc des canaux, pour relier entre elles des voies navigables, ou dériver des cours d'eau. Mais aussi des écluses, pour permettre aux bateaux de circuler, malgré la forte dénivellation d'un cours d'eau. A la fin du XIXe siècle, le ministre des Transports publics, qui s'appelait Charles Frécinet, décide de moderniser le transport fluvial, et ainsi d'agrandir les bateaux. C'est ainsi que naît la péniche aux normes Frécinet. Elle mesure 38,50 mètres de long sur 5,05 mètres de large. C'est très précis. Et elle peut transporter jusqu'à 350 tonnes. Il faut alors agrandir les passages, moderniser les canaux et les écluses. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même des péniches, encore plus grandes, puisque certaines peuvent faire près de 100 mètres de long et transporter jusqu'à 3500 tonnes. Allons voir ce qui se passe du côté d'Amélie. Amélie pour Cyril. Oui. Amélie, je te laisse deux petites minutes et tu me changes de destination. Oui, je suis comme ça, moi. Alors, où vas-tu ? Eh bien, en fait, j'ai décidé d'aller à Saint-Mamès. À Saint-Mamé ? Ah oui. Ça s'écrit Mames ou on dit Saint-Mamé ? Chez nous, on prononce les S. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux aller faire à Saint-Mamès ? Alors, stratégiquement, c'est avant Tommery. Oui, là où tu voulais aller, initialement. Tu te dis que si ce n'est pas une bonne direction, tu remonteras dans l'hélico et tu iras tout aussi vite à Tommery. Voilà. Et comme il y a tout ce qui est musée, culture, monument, ils vont savoir me renseigner sur cette personne de Jasmine et Guimingot. Très bien. Eh bien, je te vois en train de te poser. Bonne chance à toi. Merci. À tout à l'heure. Merci. Amélie s'est donc posée à proximité de Saint-Mamé. Et Cid, qui a choisi de faire un tour pour repérer les environs, est en train d'atterrir exactement au même endroit. Cid pour Cyril. Oui, Cid. Est-ce que tu... Oh, Cyril, pardon. Oui, moi, c'est Cyril. Oui, oui, Cyril. Cid, est-ce que tu vois l'hélicoptère rouge à côté de toi ? Je vois l'hélicoptère rouge et... Tu as choisi visiblement de regarder depuis l'hélico ce qui se passait dans le coin, j'ai l'impression. Exactement, pour voir si justement j'étais sur la bonne piste ou pas. Eh bien, elle s'est posée avant toi, Amélie. Oui, j'ai vu ça. Elle va donc avoir quelques petites minutes d'avance. Oui, je vois ça. Maintenant, je ne te dis pas où elle se rend. Oui. Donc, je te regarde. Merci beaucoup. Allez, bonne course, Cid. Merci. Faut cavalier, là. Oh, mon Dieu. Le bleu est derrière toi, Amélie. Run, run, run. J'ai vu. On va essayer de... Lui, couper le chemin, là. Salut, Amélie. À gauche, Amélie, à gauche. On ne peut pas descendre par là ? Merde. Cid et Amélie, vous m'entendez ? Oui. Je vous donne une information à tous les deux. Vous savez que Saint-Mamé, c'est de l'autre côté, de là où vous vous êtes posée. Ah oui. De l'autre côté de la lumière. Il va falloir traverser le loin. Ah oui. Je vous donne cette info à tous les deux. Merci. Amusez-vous bien. Merci, Cyril. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis Amélie de la carte au trésor. Je dois chercher la bonne voie pour trouver le macaron, Jasmine et Guy Mingo. Est-ce que déjà, vous savez qui sont ces personnes ? Non, ça ne parle pas du tout. Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous savez comment je peux traverser là ? Là, vous avez 500 m à faire à pied. Vous passez le chantier. Vous avez une passerelle qui passe de l'autre côté. Ok, ça, 100 m à pied, c'est long pour nous. Vous pouvez nous emmener. Ah oui, je vais chercher. Ah bon, je vais chercher des clés. S'il vous plaît. Monsieur, c'est une course. Bonjour, madame. Ils sont basés où, ces gens-là ? Généralement, ils se mettent plutôt en face, là-bas. En face ? Est-ce que vous pouvez nous emmener ? Ça vous dérange ou pas ? C'est-à-dire qu'après, je dois partir au travail. Mon mari ? Bonjour, monsieur. Cid, pour Cyril. Oui, Cyril. La dame a l'air de connaître Jasmine Egy, c'est ça ? Oui, la dame connaît Jasmine Egy. Non, mais là, tu as un bol monstrueux, Cid. Ah, mais elle est de côté, là. Oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'y emmener rapidement ? Ma concurrente, elle le sait, elle va partir, s'il vous plaît. Vous les emmène ? Tout de suite, s'il vous plaît. En urgence, en urgence. Vous avez 24h. Vous voudrez pas que ça nous... Oui, s'il vous plaît. Ça serait sympathique parce que là, vous jouez la gagne. Cid, alors c'est bien qu'ils les connaissent, mais ils sont où, Jasmine Egy, aujourd'hui ? Mais est-ce qu'ils sont là-bas, aujourd'hui, c'est ça ? Je sais pas. Ah, putain, Cid, ils partent. Est-ce qu'on peut voir leur péniche d'ici ? Oui, on peut voir la péniche. Est-ce qu'elle y est ? Dites-moi, c'est-elle est là, la péniche. Punaise, mais il est en bateau. Ah ben non, elle est plus là. Elle est plus là. Aïe. D'accord. Là, c'est la tuile. Ils connaissent Jasmine Egy, mais la péniche n'est pas là. Ils vont où d'habitude ? Quel est le port le plus... une halte la plus répandue ici ? Après, c'est soit Champagne ? Champagne. Après, c'est Direction Montreux ou Samamé ? Et là, on est où ? On n'est pas à Samamé ? Vous êtes à Venue, là. Est-ce que vous pouvez nous emmener à Samamé, justement ? Oui, si vous voulez, oui. Allez, merci beaucoup, on y va. Donc, tu montes à bord de la voiture ? Oui, oui, moi, je monte à bord de la voiture. Il paraît qu'il serait à Samamé, donc, écoute, on tente, on tente. Est-ce qu'on pourrait se dépêcher, parce qu'ils vont partir ? Merci. Tu te rends compte, quand même, de la chance que tu as ? Oui. Première destination, la première personne que tu interviewes, ils connaissent Jasmin et Guy. Oui, ils connaissent, mais ils ne savent pas où ils sont, alors, tu sais, moi. Et pendant ce temps, Amélie se met en route avec son chauffeur. À quel endroit, exactement ? Est-ce que vous connaissez les grands cours, si, monsieur ? Pour la Samamé, le mieux, c'est que je vous pose à la passerelle. Moi, je l'aviserai en fonction de ce que vous me dites, mais le but, c'est d'y arriver plus rapidement possible, parce que j'ai ma concurrente qui était derrière moi, je ne sais pas où elle est, donc, voilà. Tu as une immense qualité, Sid, quand tu montes dans une voiture, c'est mettre en confiance des conducteurs. À tout à l'heure, Sid. Merci beaucoup, monsieur. Franchement, là, vous assurez. Alors, Sid, il est tout excité dans sa voiture. Alors, c'est une super chance d'avoir trouvé quelqu'un qui connaît Jasmin et Guy Mingo. Le problème, c'est que leur péniche, qui, je vous le dis, s'appelle le Pendwick, n'est pas à quai. Elle est en train de se balader ici, sur la Seine. Alors, il va falloir la retrouver, l'identifier, et peut-être, à mon avis, reprendre l'hélicoptère pour la repérer. Et pour la reconnaître, il faudra bien observer la photo indice qui correspond à l'avant de la péniche de Jasmin et Guy Mingo, avec des bandes blanches horizontales. On n'est pas au bout de nos surprises dans cette énigme. Alors, je vais me connecter avec Amélie pour savoir où elle en est. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Tu es dans une voiture, toi aussi ? Oui. Alors, est-ce que tu as plus d'informations sur le macaron et sur Jasmin et Guy ? Alors, pas du tout. Le monsieur, ça ne lui dit rien. OK. Je m'apprête à lui demander son prénom. Laurent. Donc, enchanté, Laurent. Bonjour, Laurent. Bienvenue dans la carte au trésor, Laurent. Et vous avez le bonjour de Cyril et le bienvenue également dans la carte au trésor. Et il t'emmène où, Laurent, alors ? Du coup, je lui ai demandé de m'emmener au musée péniche. Ah, bonne idée, ça. Qui est à Saint-Mamès. Ah, Saint-Mamès. Oui, Saint-Mamès, pardon. Eh bien, je te laisse aller au musée de la péniche. Oui. Et on se reconnecte une fois là-bas. OK. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. C'est ce couple-là, ils vivent sur une péniche, en fait. Oui, oui, c'est des mariniers, oui. C'est des mariniers. D'accord. Toujours en exercice ? Toujours, oui. D'accord. OK. Il est marron, leur péniche ? Elle est marron, leur péniche ? Non, elle est rouge. Elle est rouge. Ah oui. Des peintures rouges. Peintures rouges. Et tac, tac, tac. Vous me dites si vous la voyez des fois sur un malentendu. C'est ce que je regarde. Alors là, le mieux, c'est de traverser à pied parce que si je passe par Moreau, vous allez passer un temps pas possible. Parfait. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous attendre là ? Oui, je vous attendre. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Il faut traverser apparemment le pont. Merci de nous attendre, monsieur. Merci beaucoup. Laurent, je vais abuser de votre gentillesse parce que je vais rentrer dans le musée poser la question. Je risque de ressortir et d'avoir besoin d'être reconduite à mon hélico. D'accord. Je vais attendre devant. Il n'y a pas de problème. Vous êtes adorable. Cid, je te vois courir. Oui. Tu vas où, Cid, là ? Je vais voir des mariniers. Ok. Pour voir s'ils ont vu passer une péniche. S'ils savent là où aller, surtout. Allez, bonne chance à toi. Trouve vite de l'info. Oui. Cette troisième énigme nous emmène donc au bord de l'eau. L'eau qui a été un moteur pour l'activité économique en Seine-et-Marne puisque le département est le long de quatre cours d'eau navigables. La Seine et ses trois affluents, la Marne, Lyon et le Loin. À eux quatre, ils permettent de rejoindre Paris et la Normandie vers l'ouest, l'Alsace vers l'est ou encore le sud de la France. Par le passé, l'aménagement des voies de navigation a profité au transport de marchandises, qu'il s'agisse des richesses propres du département mais également du transit de marchandises d'autres régions. On va voir où sont Cid et Amélie. On dirait une naine qui sort. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Amélie de la carte au trésor. Oui, oui. Est-ce que vous connaissez Jasmine et Guy Mingo ? Oui. C'est vous ? Ah non, c'est pas moi. Ah non ? Et vous pouvez m'expliquer qui sont ces personnes ? Ce sont des transporteurs par eau. Oui. Oui, ils ont un bateau. D'accord. Ça vous parle, le macaron de Jasmine et Mingo ? Je dois trouver le macaron de Jasmine et Mingo. J'ai cette photo indice. Alors, ça, c'est l'avant du bateau du Mingo. Ok, super. Et le macaron du Mingo, c'est la barre de conduite. C'est-à-dire le volant de la voiture. Ça s'appelle dans les bateaux le macaron. Ok. Et où est leur bateau ? Eh bien, il est sur Varennes. Et est-ce que vous connaissez un bateau qui peut nous y emmener ? Est-ce que c'est plus rapide que par... Ah bien, il est sur l'eau. Un bateau qui vous emmène, il n'y a rien de disponible. Non ? Donc, vous m'y allez en voiture ou en hélicoptère ? Ah, un hélicoptère. C'est royal. Donc, à Varennes. Ah, sur la route de Varennes. Mais c'est un bateau qui acquit ou qui bouge ? Non, non, il bouge, là. En ce moment, c'est un bateau qui bouge, là. Il bouge. Il a un nom ? Oui, le Pendouic. Ok, le Pendouic. Voilà. Très bien. Merci, monsieur. Vous êtes adorable. Bonne journée. Bonjour, madame. Ici de la carte au trésor, je recherche un couple. Jasmine et Mango. Ils sont... Jasmine et Guy-Mango ? Jasmine et Guy-Mango. Ils ont une péniche, d'accord ? Elle n'est pas là. Comment ils s'appellent ? Le Pendouic. Le Pendouic. Ils ne sont pas là. Est-ce que vous savez où ils sont ? Alors, je crois qu'ils sont en chemin pour revenir. Par ici, pour se mettre à leur port d'attache qui est sur l'ancienne écluse de Saint-Mamé. Comment on peut l'identifier, cette péniche, madame ? Est-ce que vous avez une photo, concrètement ? Alors, non, je n'ai pas de photo. Il s'appelle le Pendouic. Il est marron. Il y a des traits sur la barre. Voilà, avec une encre. Comme ça, c'est le macaron. Est-ce que c'est que le macaron ? C'est la barre. Ok, c'est la barre. Barre de navigation. Oui, voilà. D'accord, très bien. Il ne doit pas être loin. Il doit être entre ici et le prochain village. Et après, il va venir. Il va normalement se mettre dans le loup. D'accord. Juste après le confiant. Oui, voilà, c'est ça. Je vais reprendre l'hélicoptère. Merci beaucoup, monsieur. On y va. Allez. Cid, pour Cyril. Oui, Cyril, dis-moi. Alors, Cid, qu'est-ce que tu fais ? Tu reprends ton hélico pour essayer de trouver la péniche ? Alors, l'objectif, là, c'est de reprendre mon hélico qui va venir me chercher. Oui. Pas très loin de là où je suis. Pour, en fait, si tu veux, longer sur les airs. Tu vas remonter la scène, c'est ça ? Exactement. Et de voir où est cette péniche qui est censée bouger parce que la dame, elle me dit, elle bouge. La dame, elle est sûre que la péniche est en train de naviguer. C'est sûr et certain pour elle. Alors, Cid, je te laisse appeler JC pour voir où est-ce qu'il peut te récupérer le plus proche de là où tu te trouves. Très bien. Merci beaucoup, Cyril. À tout à l'heure, Cid. Merci. Bonne chance. Merci. On va se connecter avec Amélie, maintenant. Amélie, pour Cyril. Oui, Cyril. Tu es remontée dans ta voiture et au musée, j'ai l'impression que tu as eu de superbes infos. Oui, c'est génial. Le monsieur m'a expliqué que Jasmine et Guy Mingo sont des navigateurs à bord d'un bateau qui s'appelle le Penwick. Génial. Donc, il est où, ce bateau ? Il semblerait qu'il soit sur la route de Varennes. Peut-être pas forcément à Varennes même. Donc, il est en train de naviguer. Exactement. Donc, c'est ce qui me stresse, finalement, parce que ce n'est pas un bateau qui reste à quai. Et le macaron ? Eh bien, le macaron, c'est la barre qui sert à naviguer. Donc, si tu dois trouver le macaron de Jasmine et Guy Mingo, ça veut dire qu'il faut que tu ailles... Sur leur bateau. Sur la péniche. Qui, potentiellement, bouge. OK. Donc, quelle est ta stratégie, là ? Tu reprends l'hélico ? Eh bien, je vais prendre l'hélico. On va survoler la scène pour le retrouver. Je vais sauter en vol sur la péniche. Bien sûr. T'es une James Bond girl. Exact. Qui n'a peur de rien. Voilà. Donc, tu reprends ton hélico pour essayer de retrouver le Penwick. Voilà. Eh bien, je te laisse filer du côté de ton hélico. Oui. Et il y a des chances que tu retrouves aussi l'hélico bleu dans le coin. Non. Eh bien, oui. Là, je crois que ça va être au speed, encore. Aïe, aïe, aïe. Ça va se jouer au finish. A tout à l'heure, Amélie. Oui, Cyril, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Ouais, vas-y. Alors, on y va. En fait, il faut longer par là jusqu'à ce que je vois la péniche. D'accord. Donc, on suit le fleuve ? Voilà, on suit le cours. Ouais. Et quand je l'aperçois, parce que je pense l'apercevoir, elle est marron, avec des traits jaunes. Elle s'appelle le Penwick. Donc, je pense que je te dirai si c'est possible de se poser par là, quoi. Donc là, Cyril, on suit la Seine, c'est ça. On suit la Seine, elle n'est pas très loin. Et normalement, elle navigue, c'est ça ? Voilà. Alors là, pour l'instant, je suis en mode repérage. Je cible mon objectif. Voilà, Cyril vient de décoller. Alors qu'Amélie est en route vers son délico. Qui vole ? J'espère que ce n'est pas bleu. C'est beau, ça ? Ah, il s'est déjà barré. Oh, la vache. C'est beau, ça ? Ouais, ouais. Oui, c'est le même, ouais. Merci beaucoup, Laurent. Je t'ai embarqué, Amélie. Merci. Alors, ils ont tous les deux la même stratégie, c'est-à-dire survoler la Seine pour essayer d'identifier la pénige de l'énigme. Ça risque de ne pas être simple, cette histoire, quand même. Ok, donc, on va essayer de survoler la Seine. C'est possible, ça ? Tout à fait. Ok, pour essayer de repérer un bateau qui s'appelle le Penwick, qui serait celui de Jasmine et Guy Mingo et dont la photo représente la proue du bateau avec le haut de l'encre, en fait. On va ouvrir nos yeux. Tout le monde bien attaché. On décolle. Super. Et je suis hyper stressée parce que je vois que les bleus sont déjà partis. Alors, on en a une autre devant nous qui a l'air d'être plus noir-marron. Ouais, noir-marron, ça peut être ça, quoi. Ça peut être ça. Je vais la mettre de ton côté, comme ça, tu le regarderas. Ça nous aurait arrangé qu'elle ne navigue pas, qu'elle prenne un jour de repos. Oui. Alors, allez. Ouais, cette... Ah, je crois que c'est celle-là. C'est pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, tu es en train de remonter la Seine. On peut faire le tour, oui, exactement. Là, on a des péniches, là. Il y en a plein qui sont en train de naviguer. Là, je suis en train de tourner. J'ai cru voir une inscription. Là, je vois un truc qui te fait marquer le pin... Ouais, je crois que c'est marqué le Pindwick. Je crois que c'est ça, parce que c'est CH. CH à la fin, ça ferait Pindwick. Oh, ben, Pindwick avec un H à la fin, avec un K plutôt, non ? Ah, je ne sais pas. Cyril, après tout, je suis confus. Et puis, tu veux que je te dise ? Oui. En faisant des tours et des tours comme ça, délico, tu vas l'être encore plus. Ouais, mais je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là, parce que devant, il y avait... Je pense, oui, je pense que c'est celle-là. Alors, le problème, Cid, c'est que cette péniche, elle est en train de naviguer. Eh ben oui, il faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle s'arrête, ou alors, il faut que tu ailles toi-même sur cette péniche. Eh oui, mais comment faire ? Ah ben, il faut sauter. Est-ce que tu peux me poser sur la péniche ? C'est comme un doute. Non, il faut que tu sautes, là. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu sautes, qu'il y aille à la nage, je ne sais pas. Non, il faut absolument que je prenne un bateau. Il faut que je prenne un bateau, mais bon, le problème... JC, est-ce qu'il y a un lieu de dépôt pour que je puisse faire signe à la péniche de lui dire que je suis là ? Oui, on a le stade en face de nous, là. On peut se poser, il faut que tu ailles sur le bord. Oui, voilà, c'est bon, oui, c'est bon. Et puis, tu essaies de lui faire signe pour qu'il s'arrête. C'est parfait, on va faire ça. C'est bon, du coup, Cyril, moi, j'ai vu avec mon pilote, qui est génial. Il m'a dit qu'il allait me poser pour qu'on puisse justement aller... L'arrêter ! Aller l'arrêter, oui ! Te mettre sur la rive et lui dire stop ! Oh, mais ça devrait me faire voir, hein ! Oui ! Alors, Sid, je te donne une information. Oui ! Tu vas voir surgir dans pas longtemps l'hélico rouge. D'accord ! Qui est sur la même piste que toi. D'accord ! Donc, ne perds pas de temps si tu veux la troisième capsule. Ouais, pas de souci, je vais faire le plus rapidement possible, merci. On en prend plein les yeux ce soir encore. Hashtag la carte au trésor, les amis, sur Twitter, pour encourager Sid, pour encourager Amélie, et pour commenter tous ces sublimes paysages. On remonte la scène ce soir. On est opposé, tu vois, face à nous, t'as les berges. Ouais ! Faut que t'ailles la part, là. Et pendant que nos candidats cherchent le Pendwick, observons de plus près les bords de Seine. Ici, le long de la Seine, on trouve des dizaines de villas majestueuses qu'on appelle des affolantes. Elles datent de la deuxième moitié du 19e siècle et appartenaient à des industriels ou à des commerçants, souvent parisiens, qui venaient y passer l'été et leur week-end. On venait profiter de la situation au bord de l'eau. Certains artistes y ont séjourné, comme le poète Stéphane Mallarmé ou la peintre Rosa Bonheur, connue dans le monde entier pour son œuvre animalière et dont vous voyez la maison, ici. Elle avait même dans son jardin un véritable zoo avec des fauves, des vrais. Retournons au jeu et allons voir où on est, Amélie. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Alors que fais-tu ? Tu observes la scène depuis ton hélico, c'est ça ? Exactement. Et qu'est-ce que tu vois pour l'instant ? Est-ce que tu vois des péniches ? Oui, j'en vois plein. Mais t'en vois plein. Et est-ce qu'elle ressemble à ta photo indice ? Mais non. Aïe, alors ça, c'est compliqué. Moi, j'en ai une magnifique là en dessous de moi qui est bleu turquoise, par exemple. Oui, mais moi aussi, j'ai la bleu turquoise en dessous. Eh bien, voilà, puisque je te vois passer. Voilà. Tu viens de me passer devant. Eh bien, écoute, je te fais un coucou. Eh bien, moi aussi, je te fais coucou, mais j'aimerais bien que tu la trouves, cette péniche. Mais moi aussi. Bon, en tout cas, tu sais, grâce à ta photo indice, que cette péniche, elle est marronée. Là ! Elle est là ! Tu l'as trouvée ? Elle est en dessous, là ! Tu la vois ? Je suis sûr que c'est elle. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est celle-ci ? Mais je sais pas, il faut faire un tour. Alors, fais un tour avec Rodolphe. Est-ce que tu as repéré des bateaux quelque part qui pourraient t'y emmener ? Mais c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il y a plein de bateaux, mais que personne veut naviguer. Parce qu'il va falloir l'arrêter, cette péniche, maintenant. Alors, j'aime pas l'eau, mais là, je crois que je vais sauter. Tu vas sauter à l'eau avec Cécilia, c'est ça ? Oh non, la pauvre Cécilia, non, je ferai pas ça. C'est celle-là. Oh, il y a les bleus là-bas, je les vois. Ils sont où, les bleus ? Là-bas, près du terrain de foot. Ouh là là, vite, elle arrive. Vite, 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 vite. On n'a pas le temps. Il est déjà posé, l'hélico bleu. Rodolphe, pose-toi où tu veux. Faut aller vite, Amélie, parce que le temps que tu te poses et que tu cours, moi, j'ai bien peur que la péniche, elle ait dépassé ton point de poser, là. Oui. Elle arrive ? Oui. Il va vite, le Penwick. Mais crois en toi. Eh oui. On va se connecter avec Cid, maintenant. Mais je l'ai aperçu. Tu l'as vu, Cid ? Oui, il est près de l'eau, en train de discuter avec des gens, c'est horrible. Là, il va y avoir une péniche qui va m'attarder d'arriver. D'accord. Où est-ce qu'elle peut se poser, amarrer ? Au niveau de la grande place. C'est dérange de m'accompagner. C'est très loin d'ici ou pas ? Ah ouais, ça fait une petite trotte. À mon avis, on va pouvoir amarrer que là-bas, de toute façon. Cid pour Cyril. Comment tu vas faire, Cid, alors ? Eh bien, écoute, le monsieur me dit qu'elle ne peut pas s'amarrer ici parce qu'elle est trop grosse. Oui. Il faut que j'essaye de la voir, déjà. Je vais essayer de la voir, là. Mais est-ce que je vais lui dire « Eh oh, eh oh ! » Eh oh, c'est Cid de la carte au trésor. Je ne sais pas si elle me voit. Cid. Guy ! Jasmine ! Cid, j'ai une information pour toi. Non, mais moi, je vais continuer dans ce sens-là. Ce n'est pas grave. Amélie est en train d'arriver au même endroit que toi. Attention, Mathes. Excusez-moi, monsieur. Je vous redérange un petit peu. Il n'y a pas de souci. On peut y aller en voiture, ça ? Ouais, vous pouvez y aller en voiture. Mais si vous pouvez m'emmener. On prend de la routière, là. Mais il ne faut pas faire de détour. Il faut que ça soit vraiment sur la continuité, là. Tout droit. Tout droit, on y va. Il y a ma concurrente. Il faut vraiment qu'on y aille vite, s'il vous plaît. On ne peut pas se permettre. Regardez. Il faut y aller rapidement. Regardez. Nouvelle course poursuite, ce soir. Ils sont tous les quatre ensemble. Sid et David sont cadreurs. Amélie et Cécilia, sa cadreuse, qui va réussir à arrêter le Pendouïc. Les Bleus embarquent dans la voiture blanche. Ils partent sous les yeux d'Amélie. Non, ouais, ouais. Là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous êtes vraiment le bon. S'il vous plaît, faites pour la gagne. C'est la dernière, là. C'est la dernière, en plus. Stéphane. Stéphane, on ne t'y va. On m'appelle Cookie, là. Cookie ? Voilà, Cookie. C'est gentil, même si les gars. Aïe, aïe, Amélie, attention. Il a trouvé une voiture, lui. Je sais. C'est là qu'elle va s'amarrer ? Il peut s'amarrer, là. Vu la taille des bateaux, à mon avis, il y a de grandes chances qu'il s'appare ici. Bonjour. Bonjour, monsieur. Amélie de la carte au trésor. Je veux aller voir le Pendouïc. Est-ce que vous pouvez nous emmener là-bas ? Elle est en train de naviguer, en fait. D'accord. C'est possible ? Oui, bien sûr. OK. Allez, allez. On y va. Si, d'Amélie a trouvé une voiture, elle aussi. Elle est où, cette féniche, quand même, je... Je ne fais que la suivre. Elle est derrière, elle est derrière. Ouh là là ! Ouh là là ! Vous pouvez me suivre en voiture ? Suivez-moi ! Stéphane ! Vous nous suivez s'il vous plaisez besoin d'un renfort. J'ai besoin d'un renfort. Ben oui. Il se dit qu'elle ne s'amarre pas là. Il ne manquerait plus que ça. Est-ce qu'elle t'a vue ? Mais... Fais des grands signes, Cid. Voir un bonhomme bleu courir avec un cadreur, ils vont s'arrêter à un moment. De l'autre côté du pont ? La voiture ! Vite, vite. Le temps tourne, Cid. On y va, on y va. Vite. Oui, oui, mais moi, je fais ce que je peux. Allez, Stéphane, je compte sur vous. Il n'y a pas de soucis, on y va. C'est maintenant ou jamais. Mais je pense qu'elle va s'amarrez de l'autre côté du pont. Votre prénom, c'est ? Franck. Ok, Franck, bonjour et merci de nous emmener. Je suis à l'île de la carte au trésor. Allez. Pour moi, personnellement, il va se mettre là-bas, au niveau de la place. Allez, Cookie ! C'est Jean-Sier. C'est qui, Cookie ? Ben, c'est mon chauffeur. Il s'appelle Cookie ? Ben, Cookie, alias, Stéphane. Sinon, il va s'amarrer là, au grand ponton qu'il y a ici. Allez, c'est parti. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. On va voir jusqu'où il va. On va se connecter avec Amélie pour voir où elle en est. Elle aussi est dans une voiture. Amélie pour Cyril. Oui, arrêtez-vous, monsieur. Eh oh, eh oh ! S'il vous plaît, on est là, là, on est là. Eh oh, eh oh ! Tu viens de descendre de voiture. Oui. Tu es où, Amélie ? Est-ce que tu la vois, la péniche ? Oui, je la vois. Est-ce que tu vois Cid ? Oui, je le vois. Aïe ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va où ? Il va s'amarrer où, madame ? Il va s'amarrer dans l'angle, là-bas, après de l'ancienne église. Dans l'angle, après de l'ancienne église, Stéphane ou Lola ? Dans l'angle, après de l'ancienne église, Stéphane. Mon tympan droit te remercie. Pardon ! Cet énigme va nous rendre fous. Ok. On remonte. Il te reste moins de 3 minutes 30, dépêche-toi. Oui. Où est-elle ? Ah, je ne la vois plus. Stéphane, j'ai eu de la chance de vous trouver. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Tu es où ? La dame m'a dit qu'elle avait sa marée à l'ancienne église. Donc, on y est. On attend. Cid, ne perds pas de temps. Oui, je fais ce que je peux, tu sais. C'est beau d'avoir trouvé la péniche, mais il faut avoir la capsule avant la fin du chrono, Cid. Ça, c'est clair et certain, mais bon, ça, ça me dépend de la péniche. Vous restez avec moi, Stéphane ? Moi, je resterai avec vous. Jusqu'au bout. Allez. Elle est en train de t'arriver droit dessus, la péniche, Cid. Coucou, Jasmine. Coucou, Guy. Oui. Amélie est en train d'arrêter le bateau, elle aussi. Oui, mais Amélie, elle ne sait peut-être pas que c'est ici qu'il s'arrête. Ah, ça, je ne peux pas te le dire. Et moi, j'ai déjà l'information parce qu'il y a une dame qui, elle, gère un petit peu là où les bateaux amèrent ou pas. Et elle m'a dit, etc. Le pendoui qu'on est bon, on est bon. Attention, Amélie arrive. Cid et Amélie sont sur le même quai. Ils ne vont pas se faire de cadeaux cette fois-ci encore. Vous allez où ? Là ? Amélie pour Cyril. J'ai l'impression qu'elle te passe devant, la péniche. On y va, Nadine. Où est-ce qu'elle peut s'apparer, cette péniche ? Il faut qu'ils te disent. Vous allez où ? Vous allez où, madame ? Là ? Stéphane, suivez-moi. Stéphane, viens. Jusqu'à vous. Ah là là ! La course poursuite encore. La péniche a vu Amélie. Elle est en train de faire demi-tour. Elle est en train de faire demi-tour. C'est demi-tour, il est par de côté. On va aller se passer de la côté. Mais non, c'est pas possible. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, toi, tu es sur l'écluse. Oui. Tu as choisi de ne pas bouger. Mais non. Il va à droite, à gauche. Il revient. Il va revenir. Je t'ai vu demander à Jasmine où ils allaient s'amarrer exactement. C'est bien joué, ça. Peut-être qu'il ne sait pas où elle est. Moi, je sais. Le macaron. Le monsieur du musée nous a dit que le macaron, c'était la barre de navigation. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. J'ai l'impression qu'elle fait demi-tour, la péniche. Oui, je crois aussi. Où est-ce qu'elle peut s'amarrer, cette péniche ? Regardez bien devant vous. Et bien là, il y a un truc, là, ici, devant moi. J'explique pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Oui. Vous allez vous amarrer où ? De ce côté ou là ? Regardez, c'est génial. Ils sont tous les deux sur un quai et on ne sait pas où la péniche va amarrer. Donc, on va voir lequel va réussir à monter en premier sur la péniche. Je pense que cette fois encore, comme pour l'énigme 1, ils ne vont pas se faire de cadeaux. Monsieur, comment on monte sur une péniche ? De ce côté ou de l'autre côté ? De ce côté-là. Amélie va tendent calmement alors que Cid est en train de s'exciter de l'autre côté. Regardez, la péniche, elle est en train de s'amarrer pile entre Amélie et Cid. On ne peut pas monter, là, c'est dangereux. Ça y est, j'ai l'impression qu'Amélie est déjà sur la péniche. Vas-y, chérie, chérie, saute, saute, saute. Cid est monté aussi. Attendez vos caméramans, doucement sur la péniche, les amis. Il est où, le macaron ? À la froue. Il est devant. Regardez, vous voyez Amélie et Cécilia qui sont devant. Il reste 30 secondes, les amis. Tu l'as, stop, chrono ! Victoire des Rouges pour cette troisième énigme. Victoire des filles. C'est les Rouges qui gagnent la troisième énigme. Tu as été formidable, Amélie. Cid, je suis désolé, mais alors là, vraiment, vous avez tous les deux eu la même stratégie. Vous avez attendu qu'elle arrive. Cette péniche, Amélie, est montée plus vite dessus. C'est que je ne savais pas qu'on pouvait monter. Cette fois, c'est Amélie qui a été la plus forte. Amélie ! Amélie pour Cyril. Oui, c'est moi ! Amélie, est-ce que tu es heureuse ? Ah, mais là, mais... Est-ce que tu pensais une fois dans ta vie faire une course contre la montre et une course contre une péniche ? Ah, mais non, mais je kiffe. Et ma petite Elina, quand tu vas regarder ça, j'espère que tu seras fière de moi. Elle va être fière de sa maman, je peux te dire. La maman, c'est devenu la reine des péniches, ce soir. Ah, putain ! Cid, est-ce que tu m'entends ? Oui, Cyril. Tu dois être déçue, Cid. Cid, c'est la revanche de l'énigme 1, ça, hein ? Ça s'est joué à ta barbe, cette fois-ci. La déception n'est pas très grande parce que je me suis quand même donné à fond et puis... Ah bah là, on l'a vu ! On est bon joueur jusqu'au bout, donc bon, il n'y a pas de souci, quoi. Allez, je vais me poser, les amis, pour vous retrouver, pour donner le top à la rose des vents dans un instant. Après les trois énigmes, Cid a récupéré une capsule. Amélie, elle, en a deux. À l'intérieur de ces capsules, des indices qui vont leur permettre de résoudre l'ultime épreuve, celle de la mythique rose des vents. Rien n'est encore joué car seul le gagnant de cette ultime challenge pourra tenter de décrocher le trésor de ce soir. Alors, nous y voici sur la péniche, sur le Pendwick de Guy et Jasmine qui vous ont vu arriver tous les deux dans un état de nerfs incroyable. Cid, je garderai longtemps ton image sur le quai en train de crier. Jasmine, pour l'amour de Dieu, arrêtez-vous ! Oui, 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 ça n'a pas marché, mais c'est pas faute d'avoir essayé, en tout cas. Elle a été plus maline, Amélie, parce qu'elle, elle a eu l'info. Tu as compris exactement où la péniche allait s'amarrer. Oui, j'ai essayé de demander au fur et à mesure de son avancée, vous allez vous arrêter de quel côté ? J'avais vraiment peur qu'elle aille s'arrêter de l'autre côté et qu'on doive à nouveau traverser le petit pont là-bas. Eh bien, ça a été malin, parce que c'est toi qui as eu une deuxième capsule. Amélie, tu as deux capsules, et donc deux indices pour la Rose des Vents. Cid, tu en as une. Allez-y, écartez-vous et découvrez ce qu'elles contiennent. Alors, Cid, qu'est-ce que tu as comme photo, toi ? Alors, moi, je pense que c'est un tableau. Ok. Un tableau, oui, médiéval. Plutôt le Moyen-Âge. Plutôt le Moyen-Âge. Écoute, réfléchis bien à ça et garde-le pour toi. Et toi, Amélie, alors, qu'est-ce que tu as comme indices ? Donc, j'ai un blason bleu et jaune. Et l'autre ? Et j'ai une photo d'une façade. On dirait un château ou une vieille fortification. Alors, garde bien tes deux photos et on va donner le top à la Rose des Vents. Allez, retenez-la, tous les deux. Mettez-vous en place. Voilà, Amélie, rejoint Cid. Je vous rappelle que la Rose des Vents, c'est l'énigme la plus difficile. Pour celle-ci, vous n'avez pas de carnet de route et vous n'avez pas de chrono non plus. C'est une course l'un contre l'autre. Et je vous rappelle que le premier ou la première qui met la main sur la Rose des Vents sera le seul ou la seule à tenter le trésor. Alors, l'énigme est ici, on la découvre. Voici l'énigme de la Rose des Vents. Allez faire la foie en haut de la grosse. Ok. Original comme énigme. Cid, voilà la tienne. Amélie, la tienne. Cid, bonne chance à toi. Merci Céline. Amélie, bonne chance à toi aussi. Attention. 3, 2, 1, top à la Rose des Vents. Allez rejoindre les hélicos et moi je vous emmène dans le mien. JCS est bon ? Bah oui, tout va bien. Ok, Rodolphe. Je t'écoute. Mon petit commandant, adoré. Ça commence bien. Photo, indice, regarde. Ok, une vieille façade de château ou de cité médiévale, en tout cas une grosse tour. J'ai l'impression que l'énigme qui dit « Aller faire la foire en haut de la grosse » ferait peut-être référence à cette grosse tour. Alors, « Aller faire la foire », pour moi, c'est la foire, la foire les marchés. Donc, je voudrais une cité médiévale avec éventuellement des artisans, un château, quelque chose comme ça. Donc là, je te montre « Aller faire la foire en haut de la grosse », d'accord ? Et moi, sur mon image indice, si tu veux, j'ai une image un peu, une illustration qui me fait penser un peu au Moyen-Âge, un peu médiéval, tout ça. Je me demande si ce ne serait pas à Provins, mais c'est très loin. Loin, loin, loin. Il y a le château Landon qui est au sud. Ça reste assez compliqué de choisir. Il faut que tu prennes une décision maintenant pour ne pas trop entamer tes chances. J'irai à château Landon. On va voir la destination que prend Amélie pour commencer. Amélie, pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, c'est avec un très grand stress. Oui, que je sens un petit peu. On te demande d'aller faire la foire. La foire en haut de la grosse. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, pour moi, la foire, c'est le marché. La foire commerçante, donc ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et en haut de la grosse, peut-être la grosse place ou alors une grosse tour parce que dans mes photos indices de capsule, j'avais une tour et j'ai un indice qui ressemble donc à un blason. La seule chose que je peux espérer, c'est que ça représente une ville en particulier. Ah, que ce soit le blason d'une ville. C'est ça. J'hésitais entre Provins et Château-Landon qui sont vraiment aux opposés. Oui. Finalement, je vais à Château-Landon. Ok, donc tu as fait ploum-ploum. Oui. Ah bah, j'espère que ploum-ploum, Château-Landon-Provins, c'était la bonne solution. Oui, moi aussi, là. Je souris, mais c'est crispé. A tout à l'heure, Amélie. Merci, Cyril. J'aimerais bien qu'on se dirige tout de suite, s'il te plaît, sur Blandy-les-Tours, le château de Blandy-les-Tours, parce que pour moi, en haut de la grosse, il me semblerait que c'est peut-être une tour ou une cour supérieure d'un château. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'on peut mettre le cap sur Blandy-les-Tours et essayer d'aller chercher quelqu'un qui pourra m'aiguiller et me donner plus d'informations ? Très bien, on y va. Merci pour tout. Site pour Cyril. Oui, Cyril. Il faut donc aller faire la foire en haut de la grosse. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Pour moi, c'est un peu la fête, mais ça reste à l'époque médiévale. Pourquoi, à l'époque médiévale ? Parce qu'en référence avec l'illustration que moi, j'ai. Ta photo indice. Ça m'a l'air d'être dans un château. Alors, qu'est-ce que tu prends comme destination, Cyril ? Je vais à Blandy. OK. Pourquoi à Blandy ? Parce que déjà, en haut de la grosse, pour moi, je pense que la grosse, ça peut être soit une tour d'un château. Ça serait la grosse tour. Voilà, la grosse tour. Ou alors, la cour supérieure, mais qu'on doit monter, en tout cas. D'accord. Donc, quelque chose de surélevé, d'après toi. Exactement. Et Blandy-les-Tours, ça a été référencé dans le carnet de route, si je me souviens bien, comme un château assez prestigieux du Moyen-Âge. Oui. Et tu te dis, comme tu cherches peut-être une tour, si tu vas à Blandy-les-Tours, il y aura des tours. Exactement. Je suis à ta gauche, Cid, regarde. Alors, où tu es ? Je t'envoie de la force. Coucou, salut, Cyril. Je t'envoie tout ce que je peux. Merci beaucoup. Allez, bonne chance à toi, Cid. Merci beaucoup. J'espère que c'est la bonne option. Rodolphe ? Je t'écoute. J'hésitais à revenir sur un endroit où on pouvait nous renseigner le château Bourreau-Marlotte, qui est juste à côté. Peut-être qu'on devrait s'y arrêter. D'accord. Cyril, il va dire, mais tu ne sais vraiment pas ce que tu veux, toi. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Tu changes de cap. Oui, encore. Ce qui n'est jamais arrivé dans cette émission. Moi, c'est une question d'habitude de changer de cap. Écoute, si ça te porte chance, moi, je n'ai rien contre. Je vais à Bourreau-Marlotte pour essayer de savoir s'ils peuvent identifier le blason, en fait. C'est judicieux de se poser et d'aller chercher de l'information pas trop loin. Oui. A tout à l'heure. Merci, Cyril. Alors, que faut-il comprendre de cette énigme ? Ils ont déjà quand même bien avancé tous les deux, puisqu'il faut faire la foire en haut de la grosse. La foire dont on parle, ça n'est pas la fête, c'est bien la foire commerçante. Vous savez, ces grands carrefours de commerce qui sont nés ici, dans la région, au Moyen-Âge. Mais où allons-nous devoir faire la foire ? Eh bien, c'est ça qu'ils vont devoir trouver, la ville où se passaient les plus grandes foires du Moyen-Âge. Est-ce qu'Amélie va en savoir plus à Bourreau-Marlotte ? On la suit. Tu peux sortir. La sortie est à gauche de l'appareil devant. À chaque fois, ce micro-là. Ah, regarde, on arrive à Blandy-les-Tours et on voit le château, donc il est magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on cherche, mais en tout cas, ça donne envie d'aller le visiter quand même. Ah oui, il est trop beau. Si ça pouvait être ici, ça serait parfait. Ben disons que ça nous arrangerait, oui. Est-ce que tu vois des hélicoptères aux environs ? Enfin, l'hélicoptère rouge notamment ? Non, écoute, il n'est pas avec nous. L'essentiel, c'est qu'on se pose et puis qu'on aille chercher de l'information. Blandy-les-Tours, j'arrive ! Bonjour, madame. Je suis Amélie de la carte au trésor. J'ai une photo de fortification. Ah, c'est un coin de l'église. Vous pensez que c'est un coin de cette église ? Oui, c'est... Ça ne veut pas dire que c'est dans cette ville, la photo. Oui, mais... Ah bon ? La mairie, c'est par là-bas ? L'église, c'est là-bas, oui. Et la mairie ? Merci, madame. Voilà, chute. Magnifique chute. Je n'ai pas vu. On y va. Cid ? Oui ? Tu t'es cassée la figure ? Un peu, mais ça va, ça va aller. C'était pour faire un peu de l'action, si vous voulez. C'est l'émotion devant toutes ces tours. Tu laisses jaillir ton émotion. Exactement. Alors, Cid, on va voir si tu trouves de l'information ici. Tu vas au château directement ? Oui, oui, moi, je... Je vais au château. La mairie va être fermée. Tiens. Ça va, c'est ouvert. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Bonjour. Je suis Amélie de la carte au trésor. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce blason vous évoque une ville en particulier ? Non, du tout, je ne suis pas de bourre. Je vais vous chercher quelqu'un qui peut vous renseigner. Oui. Ça y est, Cid, je te vois arriver à l'entrée du château. Alors ? C'est ouvert ? Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est ouvert. C'est Cid de la carte au trésor. J'ai une énigme. Est-ce que vous savez, ça ? Est-ce que ça peut représenter ? On me dit, allez faire la foire. C'est à Provence. C'est Provence, les foires. Ah. Mais en haut de la Grosse. La Grosse, c'est le drongeon, c'est la Tour César. C'est la Tour César ? Oui, la Tour César à Provence. Allez, on y va, merci pour tout. On y va, on s'en va, c'est à Provence. Oh là là. Cid, pour Cyril. Oui, Cyril. Pourquoi tu vas à Provence ? Parce que c'est là-bas, c'est la Tour César. C'est le surnom qu'on donne à une tour qui est à Provence, c'est ça ? Oui, et c'est là-bas qu'on fait la foire. Cid, tu as fait une mauvaise pioche en t'arrêtant ici, visiblement. Oui, c'est pas grave, j'ai quand même de l'information. Oui, mais j'espère qu'Amélie, elle n'a pas trouvé d'information aussi. J'espère. On y va, c'est pas grave. Allez. Eh bien, écoute, bon vol vers Provence. Merci. A tout à l'heure, Cid, il n'y a pas une seconde à perdre. Non. Oui, bonjour, c'est la carte au trésor. On a besoin d'aide. C'est pour une course. Monsieur, regardez. Allez faire la foire en haut de la grosse. Et j'ai un blason. C'est Provence. Provence, c'est le nom d'un élément. Celui de Provence. Merci, mesdames. C'est très gentil à vous. Merci. Au revoir. Alors, JC, direction Provence. Cette fois-ci, c'est la bonne. En espérant ne pas arriver trop tard. Pas de problème. J'espère vraiment qu'Amélie, elle n'est pas sur la piste aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. Eh oui, Cid ne le sait pas, mais Amélie vient d'avoir exactement la même info que lui. Oui, elle prend donc la même destination. Amélie, pour Cyril. Oui, Cyril. Tu es remontée à bord de l'hélico. Amélie, donc, tu as choisi Provence comme destination. Oui. Une personne a reconnu l'écuisson et nous dit que ce serait celui de la ville de Provence. Donc, tu penses direction Provence. Oui, tout à fait. Tu sais ce qui m'inquiète ? Dis-moi. Eh bien, c'est que tout à l'heure, dans sa mésaventure, Cid se retrouvait à Provence. Eh oui, tu te souviens, il allait chercher une religieuse à la vanille à Provence. Ça veut dire qu'il connaît la ville. Eh voilà, il connaît la ville et il doit déjà savoir où se diriger. Sauf s'il s'est perdu. Oui, mais ça m'inquiète quand même. Mais non, fais-toi confiance, Amélie. Tu es une battante et tu l'as déjà prouvé en gagnant deux énigmes. OK, donc, direction Provence. J'espère qu'on a bien décrypté ce blason et que tu ne te trompes pas. À tout à l'heure, Amélie. En attendant, on va profiter du paysage. Alors, c'est intéressant parce que Cid et Amélie, qui avaient pris deux destinations différentes, ont eu tous les deux en même temps la même information. Ils savent qu'il faut aller à Provence. Et d'ailleurs, la photo indice d'Amélie, cette tour, eh bien, c'est la tour César. Son surnom là-bas à Provence, c'est la grande, la grosse tour. C'est donc en haut de la tour César que la rose des vents attend nos candidats. Alors, voyons ensemble les autres photos indices de nos candidats. Le blason d'Amélie, ça n'est pas exactement le blason de Provence, mais c'est le blason des comtes de Champagne, dont Provence était la capitale et dont la tour César, dite la grosse tour, était le symbole de la puissance. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le comté de Champagne, eh bien, c'est l'un des centres de commerce les plus importants d'Occident. Et la photo de Cid, alors, eh bien, c'est une gravure, une gravure médiévale qui représentait, regardez, des drapiers, des marchands de tissus. Il aurait pu le voir, il y a des ciseaux qui sont posés ici. Alors, pourquoi cette gravure ? Eh bien, parce que Provence était connu non seulement pour ses foires, mais aussi pour sa vente de tissus, de tissus en laine feutrée. Provence est bâti de façon à assurer la sécurité des marchands, les fortifications protègent l'activité, et les commerçants ont bat même la monnaie à Provence à l'époque, figurez-vous. Retournons voir Amélie et Cid, qui sont dans la même direction. Bon, JC, j'espère que je vais ramener la coupe à la maison. Ramener la rose à la maison. Allez, les Bleus, allez ! Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Je t'ai entendu chanter, Cid. On s'ambiance un petit peu comme on peut. Ah ben, les Bleus, ils ont gagné la coupe du monde. Peut-être que tu vas gagner la rose des vents ce soir, tu vois ? C'est tout ce que je te souhaite, Cid. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Allez, fonce. Rendez-vous à Provence. À Provence. Magnifique château en bas. Très, très beau. Regarde ça. C'est magnifique. Non, qui c'est ? C'est les Bleus ? Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, je te vois te demander si c'est l'hélico bleu que tu aperçois. Exactement. Mais je vois Cid, moi aussi, face à moi. Et je le vois surtout dans la même destination que toi. Bon. C'est-à-dire direction Provence. Donc je pense que vous allez encore vous courir après. Dans l'énigme précédente, c'est toi qui as gagné. Oui, mais ce n'était pas la plus importante à gagner finalement. Et là, c'est la plus importante. Celle-ci, il faut vraiment l'avoir la rose des vents. Amélie, il faut tout donner. Oui. Alors faites-vous un check, les filles. Et que la force soit avec vous. Oui. A tout à l'heure. Merci, Cyril. Et vous le voyez, c'est donc Cid qui va arriver en premier et qui va se poser à Provins. Vous la voyez venir, la course de poursuite ? Cid, retour à Provins. Ouais. Provins, I'm back. Et je pense apercevoir au loin la tour là-bas. Je crois bien que c'est elle. Eh bien voilà, on y arrive à Provins. Provins qui a visité Cid déjà tout à l'heure. Provins avec sa ville basse et sa ville haute, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La conservation de cette ville médiévale est absolument exceptionnelle. On la surnomme la Carcassonne du Nord à cause des remparts qui entourent la ville haute. Et la Porte Saint-Jean que vous apercevez était à l'époque le point de départ de l'axe principal entre Paris et Troyes qui a été emprunté pour les foires de Champagne. La ville a d'ailleurs été bâtie spécialement pour le commerce avec de larges rues pour laisser passer les chariots des marchands et puis de nombreuses halles qu'on retrouve encore aujourd'hui. Cid pour Cyril. Oui, Cyril. Je te vois te poser, Cid. Oui, effectivement. À Provins, tu es déjà venue tout à l'heure. Oui. Donc tu connais. Est-ce que tu as aperçu une tour qui pourrait être la grosse tour ? Je l'ai vue de là-bas. Je pense que c'est dans la haute ville. OK. Il me semble qu'il y a un site médiéval ici. Donc je pense que du coup... Tu vas attraper une voiture très vite, c'est ça ? Pour te conduire jusqu'à l'endroit médiéval de la ville. Moi, je n'ai pas le temps de plaisanter, Cyril. Ah, tu n'as pas le temps. Là, il n'y a pas de chrono, mais tu as une candidate rouge. Et tu sais où elle est, la candidate rouge ? Juste derrière moi, je paris. Eh bien oui. Elle va se poser dans quelques secondes. OK, pas de souci. Merci beaucoup. Bonne course, Sid. Merci. Allez, vas-y, Sid. C'est bon ? Let's go, let's go, let's go. OK, regarde, Amélie. Le bleu est imposé vers les remparts. Je vais te poser là aussi. Ah, OK. Amélie, pour Cyril. Oui, Cyril. Amélie, bienvenue à Provins. Et bienvenue à l'hélico bleu qui vient de se poser. Tu l'as vue ? J'ai vue. Alors, il a donc un petit peu d'avance. Mais rien n'est joué, tu le sais. Est-ce que tu l'as repéré, la tour, depuis l'hélico ? Écoute, j'en ai l'impression. Tu crois l'avoir ? Oui. La grosse tour. Donc, repère bien où elle est, surtout. Et dépêche-toi de te poser et d'aller la rejoindre. Parce que Sid, il est déjà au sol. Oui. Amélie, rien n'est joué. Je te sens découragée, là. Je ne suis pas découragée. Je suis... Concentrée. Concentrée, voilà. C'est ma façon à moi de garder mon stress. OK. Allez, Amélie, je te laisse te poser. Il ne faut pas perdre une seconde. Non. Bonne chance à toi. Merci. Et vous le voyez, Amélie se pose exactement au même endroit que Sid. Il a donc un petit peu d'avance. On va voir s'il réussit à trouver une voiture rapidement. Oui, please, please. Bonjour. Alors, en fait, je suis en pleine finale, là. Je dois aller à la tour César. Il faut que vous m'amenez, s'il vous plaît. À la tour César ? Oui, c'est juste là. Je vous en supplie, madame. Allez-y. Merci. Allez, allez. Vas-y. OK. S'il vous plaît le plus rapidement possible. Parce que j'ai ma candidate qui est de l'autre côté, la concurrente candidate. Et là, c'est la course finale. Donc on n'a pas le temps de plaisanter. Le plus rapidement possible. Vous êtes génial. Tu fais gaffe au bleu, tu sors devant. Ouais. Allez, c'est le tour d'eau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes ici ? Oui. Messieurs, est-ce que vous pouvez m'emmener en haut de la grosse ? Vous savez, aller faire la foire en haut de la grosse. Venez, toi, Charles. Ça, ça, c'est la tour César. C'est la tour César. Est-ce que vous pouvez m'emmener en voiture ? Vite, 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 c'est une course. C'est une voiture, elle est là-bas. Allez, qui peut m'emmener en voiture ? Merci, monsieur. C'est très gentil à vous. Vite, 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 monsieur. Vous avez vos clés ? Oui, oui. Alors, madame, comment vous vous appelez ? Laetitia. Laetitia. La tour César, le chemin le plus rapide, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Eh ben là, je n'en sais rien. Je ne suis pas de province. Ah, on se fait confiance, ce n'est pas grave. Moi, je vous fais confiance. Non, non, c'est bon, elle est là, la tour César. Allez, c'est parfait. Cide pour Cyril. Oui, Cyril. Cide, tu abordes une voiture, c'est ça ? Je abordes une voiture qui m'amène directement à la tour, puisqu'elle pensait ne pas savoir, mais finalement, on sait. Tour César, regardez, c'est indiqué, madame. Tu sais que la candidate rouge vient de se poser. Oui, oui, je sais, je sais. Je sais. Bonjour, monsieur. Pardon. Votre prénom, s'il vous plaît ? Jean-François. Bonjour, Jean-François. Je suis Amélie. Enchantée. Amélie pour Cyril. Oui, Cyril. Tu as trouvé une voiture ? Oui. OK, est-ce que le monsieur qui te conduit sait où est la tour ? Oui, il sait où est la tour, oui. Il ne faut pas perdre de temps, Amélie. Comment vous l'appelez, la tour, monsieur ? La tour César. La tour César. La tour César, oui. Donc, la grosse, c'est la grosse tour, la tour César. Et aller faire la foire, ça vous évoque quoi ? Il y a des marchés, là-bas ? Il y avait des foires au médiéval très importantes. Ah ! Il y avait des foires au champagne. D'accord. Donc, la foire médiévale, c'est la foire commerçante, c'est ça ? Oui, apparemment, c'était la foire commerçante. Il faut te dépêcher, Amélie. Oui. Parce que Cyril avance vite. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, madame. Excusez-moi, la tour César. Là-dessus. Et par où ? Par où on monte ? Allez. Merci. Allez. Elle est où, cette tour, Cid ? Allez, juste devant moi. Allez, juste devant moi. Allez, je te vois cavaler. Oui, je cavale. Alors, pour info, Amélie est dans la ville. Elle est à Provins, elle aussi. Elle sait exactement où elle est. Il ne faut pas te faire doubler, Cid. Non, non, non. Je ne sais pas. Cid, prends ton souffle. Parce qu'à mon avis, la tour César, elle n'est pas simple à grimper. Oui. Bonjour, monsieur. La grosse tour. Oui, vous y êtes. Elle est où ? Par où on monte ? Donc, vous alliez tout droit. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pour moi, vous allez sortir par rapport. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. La voilà donc, cette fameuse tour César. Cette grosse tour de notre énigme, c'est le monument emblématique de la ville. Ce donjon, c'est le symbole de la puissance et de la richesse des contes de Champagne à l'époque. Un bâtiment haut, imposant et visible de loin. On évalue que c'est au XIIe siècle que cette tour aurait été construite. Merci, monsieur. Amélie, je te vois arriver à la tour. Il est là déjà ? Oui, il est déjà dedans, Cid. Ponce. Bonjour, monsieur. Vous allez tout droit. Vous allez rejoindre l'escalier au bois qui est juste là. Merci, monsieur. C'est génial. OK. Ah, regardez. Cid est en haut des remparts. Il est en train de prendre l'escalier qui va l'emmener à la salle des gardes. Il sera proche de la Rose des Vents. Monsieur, bonjour. C'est là la tour César ? Oui, c'est la tour César, là. C'est la tour César. On peut encore monter plus haut. Ah, oui. Il reste encore un étage. Il reste encore un étage. C'est où ? C'est où ? C'est quoi ? C'est un labyrinthe, en plus ? Amélie pour Cyril. Oui. Cid est en train de grimper dans la tour. Amélie, il faut te dépêcher. Oui, mais c'est un labyrinthe, en plus. Alors, ne te perds pas. Ouais. Il n'a pas trouvé encore la Rose des Vents. Ça va se jouer au finish, comme toutes les énigmes de cette émission. Cid pour Cyril. Oui. Ça y est, j'ai l'impression que tu es en haut de la tour. Oui. Toi, tu es en haut, mais je peux te dire un truc, c'est qu'Amélie, elle est en bas. Et qu'elle arrive. Alors, elle est où, cette Rose des Vents ? Je ne vois rien, là. C'est fou. Regarde bien partout. Je ne vois rien, là. Je ne vois rien. On me fait encore. C'est fou, ça. Ça y est, Amélie arrive en haut de la tour, elle aussi. Mais c'est une horreur. Alors, c'est génial. Une fois de plus, ils sont tous les deux en haut de la grosse tour. Ils sont en train de chercher la Rose des Vents. Je vous montre où elle est, la Rose des Vents. Regardez. Elle est suspendue à la grosse tour. Ils sont passés devant, mais ils ne l'ont pas vue. Qui va s'en apercevoir le premier ? Qui va hisser la Rose des Vents et va la saisir en premier ? Sid ou Amélie ? On va se connecter avec eux. Sid pour Cyril. Cyril. Elle est où, cette Rose des Vents, alors ? On ne la trouve pas, Cyril. C'est l'horreur. Alors, vous êtes tous les deux au même endroit. Amélie, est-ce que tu l'as trouvée, toi ? Non. Regardez bien partout, les amis. On faisait la foi. Est-ce que vous avez fait le tour complet de la tour ? On est en train. On est en train. C'est l'horreur. Les amis, de là où je suis, je la vois à la Rose des Vents. Arrête. C'est dingue. Je suis en stress, là. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Regardez bien partout. Cyril. Cyril, je l'ai. Sid, tu l'as. Bravo, Sid. C'est ça que je voulais. Je l'ai. C'est Sid qui est victorieux ce soir et qui a trouvé en premier la Rose des Vents. Bravo, Sid. Félicitations à toi. La Rose des Vents, elle était suspendue à la tour. Vous n'avez pas pensé à regarder le long de la façade ? Merci. Bravo à toi, Sid. Merci beaucoup. Amélie, est-ce que tu m'entends ? Oui, Cyril. Amélie, malheureusement, tu n'as pas pensé à venir voir où j'étais, où se trouvait mon hélico ? Non, je n'aurais jamais cru que ça pouvait être là, au milieu des couloirs. Que c'était suspendu. Amélie, tu as été une excellente candidate. Vraiment. Sid, c'est toi qui es victorieux ce soir. C'est toi qui va tenter le trésor dans un instant. Merci. En tout cas, je tenais quand même à féliciter Amélie. Vous avez été deux candidats exceptionnels. Vraiment. Vous nous avez fait passer une super soirée. Mais ça n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Car le trésor de 5 000 euros, c'est dans un instant. Je me pose et je vous rejoins. Merci. A tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Sid, bravo. C'est toi qui as eu la rose des vents. Alors, c'est incroyable ce qui s'est passé parce que vous étiez tous les deux, encore une fois, en même temps, au même endroit. Vous avez fouillé partout et c'est toi qui as fini par la trouver. Elle était à un mètre de vous. Je t'ai vu, Amélie. Tu es passée deux fois devant et tu n'as pas eu l'idée de regarder en bas. Non, parce qu'il y avait plein de petites niches à l'intérieur. Donc, j'ai essayé de fouiller méthodiquement et scrupuleusement même. Je n'ai pas eu des yeux de lynx. En tout cas, tu as été une candidate extrêmement motivée, super sportive, super sympa. Je te fais un gros bisou. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Amélie, je suis sûre que ta fille, elle est drôlement fière de sa maman, même si elle n'a pas gagné ce soir. Merci. En tout cas, tu n'as pas fait tous ces efforts pour rien. Regarde avec quoi tu repars. Grâce à CroisiEurope, vivez la magie de la Seine en 5 jours en pension complète. Découvrez les trésors du patrimoine et la beauté des paysages de Paris en fleurs. Une croisière CroisiEurope. Eh ben voilà, Cid, le grand moment est arrivé. Le moment du trésor. Tu vas tenter de remporter les 5000 euros du trésor devant les remparts de Provins qui ont la réputation d'être imprenables. Il va donc falloir être plus fort qu'eux. Et pour t'encourager, je vais appeler Alaska. Les aigles des remparts vont être avec toi. Ils vont graviter autour de toi. Mais n'aie pas peur. Ils seront là pour t'encourager uniquement. Je t'explique la règle du trésor. Tu vas t'équiper. Tu vas partir au pied de cette tour que tu vas devoir escalader. Arrivé là-haut, tu devras t'équiper à nouveau pour descendre une tyrolienne. Et en bas de cette tyrolienne, le coffre trésor. Tu n'as pas le vertige. Non. Tu n'as pas peur des aigles. Non. Non plus, ça tombe bien. Cid, tu vas avoir 2 minutes 30 pour poser ta rose des vents sur le coffre. Si tu y parviens, tu gagnes les 5000 euros ce soir. Très bien, c'est vrai. Alors je te souhaite bonne chance. Je vais te laisser t'équiper. Et moi, je t'attends là-haut, en haut de la tour pour donner le top départ. Alors que le soleil se couche sur Provins, je suis au sommet de la tour des remparts. Est-ce que tu m'entends, Cid ? Oui, Cyril. Cid, tu as donc 2 minutes 30 pour arriver jusqu'au coffre au trésor. Je t'envoie toute la force que je peux t'envoyer. Merci. 3, 2, 1, top chrono pour le trésor. Allez, c'est parti. Allez, Cid, t'enviens les jambes. Oui, ils sont tendus. Ce sont les sapeurs-pompiers de la région qui t'ont équipé, donc il ne peut rien t'arriver. Eh non. La seule chose qui peut t'arriver, c'est de gagner les 5000 euros du trésor. Oui. Allez, il faut donc monter jusqu'en haut ici de cette tour. Ensuite, il devra redescendre avec une tyrolienne à la force des bras, vous le verrez, et atteindre le coffre au trésor. Cid, il reste bientôt 2 minutes. Déjà ? Allez, Cid. Allez. Allez. Je ne te cache pas, Cyril, que ça me demande quand même un effort considérable. Allez, Cid, pousse. Je pousse. Pousse sur les bras. Ouais. Il reste 1 minute 50. Allez, on y va. Allez, tu n'as pas fait tout ça pour rien. J'ai l'impression que tu y prends goût. Ben, disons que oui. Mais j'y vois bientôt la fin. Et tu seras à plus de 25 mètres bientôt, Cid. Je te vois arriver. Je ne te cache pas que j'y vois la fin, là. Allez, Cid. Je suis au max. Je suis au max. Allez, tu es quasiment arrivé. Oui. Il reste un peu moins d'une minute trente. Vas-y. T'es courageux, Cid. T'es super courageux. Allez. Mais après, t'es à consulter, nous, là. Tu y es presque. Maintenant, il faut te hisser. Je ne te mets pas, je ne vois pas, là. Jusqu'au sommet de la tour. Allez, pousse. Allez, c'est bon. Allez, Cid. Allez, tu y es. C'est bon, Cid. C'est bon, on peut y aller. C'est y est, Cid. Maintenant, il reste la tyrolienne. Il reste un peu plus d'une minute. Je t'attends de l'autre côté, du côté du trésor. Oui, allez. Allez, Cid. Allez, fonce. Oui. Allez, venez. On va l'attendre, nous, près du coffre. Oui, oui. J'y suis. Vous êtes au milieu ? Oui, au milieu. Oui, peut-être. Oui. On tourne le dos. On tourne le dos. OK. Voilà, Cid est en train de se faire équiper là-haut. Plus que 45 secondes. Le coffre est ici. Il faut descendre maintenant de la tyrolienne. Allez, Cid. Allez, c'est parti. Allez, laisse-toi descendre. Dépêche-toi. Le coffre t'attend. Dépêche-toi, Cid. Moins de 30 secondes. Oui, oui, oui. On y va, vite, vite, vite. Allez, vite, Cid. Oui, oui, oui. 20 secondes. Il est où c'est très tard ? Il est là. Vite. Sous le motour. Avec votre tour. Dépêche-toi. Fais coulisser, rose des vents. C'est bon, c'est bon. Ouvre. Bravo, Cyril. 5 000 euros pour toi. J'ai eu, Cyril. Trop d'efforts, mais l'effort paye. Merci, Cyril. Super, candidat. 5 000 euros pour toi. Tu les as vraiment mérités. Merci beaucoup. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Ça, c'est joué à une dizaine de secondes. À qui tu veux dédier ta victoire ? Je dédie à mon équipe de vie scolaire, à Saint-Germain-Lombron et à Chamalière. Voilà, c'est pour vous, cette victoire. Tout le monde au collège, je pense, t'aura encouragé ce soir devant la télé. Si vous aussi, tout comme Cyd, vous voulez vous inscrire, les amis, et tenter l'aventure de la carte au trésor, ça se passe sur france.tv. Merci beaucoup, Cyd. Merci à toi, Cyril. D'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir suivi cette carte au trésor ici en Seine-et-Marne. Et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de la carte au trésor. Salut ! Sous-titrage ST' 501